Et c'est parti pour les matchs d'aujourd'hui, donc aujourd'hui on a du lourd les gars, des joueurs qui ont des gros comptes ou qui jouent plutôt pas mal, du coup on est plutôt bien. Alors petite anecdote marrante, tout à l'heure j'ai fait 2-3 petites room noob juste pour moi musée avec du first pick Lydia, et je suis tombé contre Zex deux fois, bah évidemment je n'ai pas joué des draft tryhard, je voyais qu'il voulait s'échauffer pour les SWC, du coup il s'est pas trop entraîné, et du coup j'ai perdu, il a gagné, mais bon il n'y avait pas trop de difficultés. Donc on a Evan, Stoic et Thompson au cast NA aujourd'hui, voilà. Hier on a eu une première journée, et fort de constater que par rapport à l'année passée, l'Amérique se débrouillait pas si mal que ça honnêtement, on les avait vus en mode roulible l'année passée à faire de la grosse merde, genre vraiment je sais pas ce qu'ils ont mangé avant de faire leur SWC l'année passée, autant cette année ils ont bien mangé la méta, et ils ont joué que la méta, et du coup les drafts avaient du sens, donc c'était plutôt pas mal. On va voir si aujourd'hui ça va être la même chose, sachant que comme je disais tout à l'heure, on a des joueurs plutôt intéressants, donc on en a 3 majoritairement qu'on va mettre en évidence, voire 4, on a du coup Zex, l'Adrillus, voilà. On a évidemment Ray Jeky, et on a l'adversaire Ray Jeky qui est Jeff, voilà. Donc on est dans le premier BO les gars, premier BO, l'Adrillus contre Pandalike, bon évidemment je pense que l'Adrillus va s'en sortir, au niveau des pré-ban, on part sur la pré-ban Ragdoll, pré-ban Véronica, et de suite part sur Half First Pick Syrah, donc Pandalike qui joue beaucoup sa Véronica, et du coup en combo avec Oliver ou Syrah, ici ils préfèrent faire le First Pick Syrah, ce qui est justifié, on sait pas si ce sera du Fatal, ce sera du Vio, du Despair, l'Adrillus quant à lui va directement répondre avec un Ange Sagar, est-ce que du coup Agang va sortir, qui est un très bon counter à l'Ange, oui, et une Gianna, voilà, donc Pandalike, il y a également Gianna, Véronica, donc la Gianna qui est en Vio, la Véronica avec un gros 7-swift, est-ce que du coup l'Adrillus a une réponse adaptée à ça, parce qu'honnêtement quand tu prends l'Ange, et que tu laisses le Agang, tu sais qu'il va être potentiellement pris en face à Demer-Counter, et à la Gianna en plus qui est gênante, donc là, côté l'Adrillus, il va falloir partir soit sur du gros LD, sa maman, et se dire je banne le Agang, ou bien on va plutôt chercher Loot Speed, pas du tout, on part du coup sur du T2, donc troisième plan, Miles pour désynchroniser, très bien, et on a un petit Ashur, très bien, pourquoi pas, donc on n'a pas trop de succès du côté de l'Adrillus, à part l'Ange et le Ashur, néanmoins on a un Cleanse, ce n'est pas mal, mais pour Gianna ce n'est pas suffisant pour l'instant, il va falloir peut-être aller chercher un autre Cleanse, parce que là Pandalike il peut potentiellement juste le Kif CC là, honnêtement, il prend une Etna, Etna qui est un pic intéressant, c'est ok, en vrai de vrai c'est ok, Etna, c'est Hootspeed Miles de façon générale, et ça prend une Asima, what the fuck, Asima les gars, alors autant on disait que ça jouait beaucoup méta hier, aujourd'hui, écoutez, Asima, atypique, atypique, est-ce que Asima va pouvoir s'exprimer, ok, on a ban, du coup, l'Asira, donc on a ban le lead speed, et du coup le match peut Hootspeed et désynchroniser, donc il va taper l'Asima, voilà, oh oh, résistance, c'est pas de chance, bon bah du coup t'as une deuxième chance, il faut que t'aies sur l'Asima, mais l'Asima va quand même faire mal du coup, et là côté de la Drilos, je suis désolé mais on est dans la merde, parce que là, forcément, il a fallu ban l'aspect de Raffer ici, la rotation de la Drilos était abominable, je suis désolé mais là il a pas du tout contrer la Janna, donc je pense honnêtement, que là, ok, il l'a joué correctement, c'est à dire qu'il est allé reset du coup l'Asima, mais là en fait la Janna va faire le taf de fou, et la Etna, je vous en parle même pas en fait, alors en fait là, concrètement il a perdu, sauf si il proc avec Ashur, il a perdu instant, Pandalike qui a fait une draft 100 fois meilleure, sur qui il va mettre des dégâts là, moi j'irai sur l'ange en fait, ouais, tu vas directement sur l'ange, ah bah, les dégâts c'est one shot, donc le sold out, c'est le proc violent sur le Ashur, et encore, même si le Ashur proc, je pense que c'est foutu, Asima, Asima les gars, ça a décédé assez court, premier degré, bon petit proc violent ici, parce qu'on peut du coup, cleanse, moins d'HP, du coup ça va cleanse le Miles, et tu vas sur Lightman, j'imagine, pour essayer de la tuer le plus vite possible, non, on veut achever le plus vite possible, cette Asima, qui comme je l'ai dit, récupère très vite ses CD, si elle avait proc violent, l'Asima elle aurait son skill 2, encore proc violent de l'Adrilos, donc l'Adrilos qui forcément, fait une mauvaise draft, et va compenser avec sa bonhomie, c'est à dire grâce au proc violent, ce Monoir, c'est un jeu, où la draft ne décide pas, qui va gagner, évidemment, je le répète, mais c'est la vérité, 0, sans despair, Panda Like, qui a fait le meilleur draft, mais qui, pour l'instant, se fait le sac comme il faut, bien joué de la part de l'Adrilos, voilà, je l'ai mis dans mes pronostics, du coup moi ça me va, c'est bien, super, bravo, très très bien, alors, pas de proc violent, cette fois-ci, c'est bien, bravo, t'as fait un effort, mais bon, là on peut aller taune du coup, on va aller taune Lightman, j'imagine qu'il y a son skill 2, pas le choix, on va torter Austin, réduire KTB sur le Lachour, oui, on met rien du tout, Panda Like qui ne met absolument rien du tout, c'est une catastrophe, voilà, bon, on peut mettre une bombe sur Ashur, j'imagine, ou sur Miles, je pense que limite tu la mets sur Miles, parce qu'en fait, bon, en vrai ça ne change rien, c'est juste pour s'éclater le skill 2, de toute façon elle est morte, en fait l'idée c'est que c'est juste pour le proc violent, s'il reprend qu'une fois, parce qu'il y a le cleanse, voilà, donc, là on va sur la Etna, je pense que Panda Like la perd, voilà, l'Adrilos a été meilleure, je pense, écoutez, j'ai eu tort de dire que la draft de l'Adrilos était mauvaise, il fallait voir que tout était faisable, ce Summoner War, alors attendez, c'est pas encore terminé, parce que là, il y a quand même le skill 2, skill 3, on met pas le breakdave sur le match, mais du coup on va sur le Ashur, pas le choix, ouais, mais après derrière, on a plus, on peut plus tuer, ouais, on fait full Glam, du coup on met pas trop de dégâts, après on gère comment ce Miles, en fait, on peut pas gérer, c'est impossible, il faut Sun Despair là, s'il te plaît, met au moins Sun Despair de la partie, quoi, oh wow, insane, et là il faut absolument crit à côté, ok, ok, wait, c'est pas terminé les gars, petite rédicat TB, ok, on lappe pas, ah ah, ok, c'est chaud là, on va tuer à gauche, et là, bah le 1v1 il est compliqué, il faut mettre Sun Despair, on lappe pas en plus, on se fait là par le Miles, et le Miles qui arrive encore à proc violent une fois, donc là, Panda Like, qui n'a pas eu un seul proc violent de la partie, qui a eu un proc d'espair de toute la partie, va perdre la première game, contre la Drilos, qui a eu trois proc violents, bien joué à lui, il a été meilleur au jeu, honnêtement, au niveau du clic, il a été solide, alors deuxième game, super, qu'est-ce que ça va pré-ban, je pense que la pépée de Panda Like, c'est son état actuel, de la première game, honnêtement, ce soir s'annonce, c'est une super soirée les gars, bienvenue à tous en tout cas, super, franchement là, je m'amuse déjà, c'est incroyable, espo ready de fou, le joueur de Ragdoll ne peut pas s'empêcher de Locksag, ouais, j'entends ce que tu me dis, pré-ban à la gang, pré-ban à la gang, côté Panda Like, très bien, qu'est-ce que ça va se faire spéc, est-ce que ça va se faire spéc les anges hauts, j'imagine que non, ok, ça conteste la gianna, en fait en vrai, la drillote a absolument tous les LD du jeu, et j'imagine que, une bonne idée, c'est de juste conteste les mobs de Panda Like, sachant qu'en plus de ça, la gang est pré-ban, côté Panda Like, on risque de partir sur un robot d'arc, ici, donc on conteste la speed, qui est un très bon plan, pour contrer gianna, côté la drillote, j'imagine que soit on se couche T2, soit on va conteste un peu la speed, mais qu'est-ce qu'on a comme conteste au speed, on a Berguil, évidemment, le meilleur conteste au speed du jeu, super, je vous ai dit qu'il avait tous les mobs du jeu, donc là Panda Like, qui est perdant dans la draft, grâce à cette Berguil, enfin à cause plutôt de cette Berguil, et du coup, on se couche T2, alors par contre, la Vanessa, les gars, elle est Omega Guest, je vous jure la vérité, la Vanessa ne set up absolument rien, je la trouve Omega Guest, c'est complètement passif, alors que, contre une compo Oliver, gianna, et Berguil, c'est quand même plutôt explosif, on ne peut pas se coucher comme ça, là il se couche un petit peu trop, c'est une erreur je pense, le pic Vanessa, et du coup, on a la Véronica, voilà, qui sort, honnêtement, la Véronica, limite, c'est lui qui aurait dû la prendre, une petite Macha, du coup, on a, ben la Dreyos a une draft de fou, en vrai, la vérité, la Dreyos a une draft de fou, il n'y a rien qui peut se faire one shot, il a le T1, s'il n'a pas le T1, parce que l'autre commit, ben il cut avec sa Berguil, côté Pandalike, là, ben en fait, je vous explique ce qu'il aurait dû faire, là en fait, à la place de prendre Vanessa, il aurait dû prendre un stripper, parce que de toute façon, il aurait fallu prendre un stripper dans cette draft, et en l'aspect, tu aurais pris un lead, ou bien tu serais couché avec un force ban, un bruiser, tu vois, voilà, tu vois, là honnêtement, tu aurais eu genre, par exemple, à la place de ça, ton robot à la place de Vanessa, et tu prends la Juno, en mode, je banne la Macha, ben, tu aurais peut-être eu un peu plus de chances de gagner, quoi, et là, comme je l'ai dit, Band of Speed draft réussi, et du côté de Pandalike, on a un stripper mono-hit, et c'est tout, donc on va jouer le premier avec Zibala, et on va se recut, tout simplement, parce que, ben, j'imagine qu'il va booster TBL, VL, qu'il va faire skill 3, et derrière, Berguil va cut, et c'est fini, j'ai rien dit, là, Berguil est au speed, parce que meilleur lead, fin d'histoire, voilà, allez, tout le monde descend, on reset, on stun, c'est fini, Chobail, bien joué de la part de l'Adrilos, qui ajuste au draft, est-ce qu'on met la bombe ou pas, en vrai, oui, on met le stun, il faut passer le stun sur le VL à jouelle, puisqu'on a raté le strip, là, le seul out, c'est que le VL à jouelle résiste, l'arrêt du KTB, enfin, l'arrêt du KTB, il reset, en fait, mais bon, il y a tout qui passe, élément opposé, et derrière, Kiproc violent, du coup, ça ne se passera pas comme ça, on a un petit proc violent ici, mais il est inutile, je pense qu'il va juste faire ce qu'il a, pour absorber le PZ ATB, sur le Zibala, ok, pas du tout, les gars, on va reset la Syrah, au KB, le proc violent, et on va aller taper le Zibala, très bien, on va faire un petit skill 2 ici, il ne loup rien du tout, non, il ne loup absolument rien du tout, les gars, c'est incroyable, honnêtement, la Drillote, pour l'instant, il maîtrise, en vrai, je vous jure, quand je le pronostiquais, je voyais des games comme ça, non, la vérité, je voyais les games comme ça, au niveau de ses drafts, des drafts avec que des LD broken, mais je n'attendais pas à ce qu'il look ça, quand c'est la première, la première, pour moi, il ne devait pas la gagner, mais là, tu vois, c'est le game là, autant, c'est Pandalike qui a fait une mauvaise draft, pour moi, genre, la Drillote était largement au-dessus, il n'y a rien à dire, c'est indiscutable, certes, la Drillote n'a rien raté, mais même s'il foirait un truc ou l'autre, cette draft était beaucoup, beaucoup trop forte, la draft de Pandalike était trop faible, elle était trop faible, c'était impossible qu'il gagne, par contre, là, il a fait un petit misplay, donc quand même, il va réussir à tuer, tu penses, ah, il voulait juste, ok, assurer le kill, c'est vrai qu'au final, Zibala, il est reset, du coup, il ne se passe rien, la Vanessa, je vous ai dit, la Vanessa, le palmarès de la Vanessa, a regardé la game, elle n'a rien fait, les gars, vraiment, sert à rien, quoi, Berghil, quel mob de fou, il joue et hop, quasi fou l'ATB, non, mais Berghil, c'est le moeur, quand elle se hospit du jeu, les gars, vraiment, il n'y a pas, il n'y a pas, en fait, pour les gens qui jouent de la cliff CC pure et dure, vous préférez jouer Nyonang, parce que c'est plus fiable, mais si vous avez du gameplay avec des mobs qui se setup tout seul, au hasard, de la Véronique, qui a de la Jeannette, c'est des mobs qui n'ont pas besoin d'avoir un combo pour fonctionner, et bien Berghil est 100 fois meilleur, parce qu'en fait, ça va que tous les combos qu'on teste au speed qui existent, c'est pour ça que Berghil est si fort, en fait, c'est juste pour ça, et Berghil, quand il n'a que Berghil comme LD, c'est bien, mais ce n'est pas une folie, tu vois, mais dès que tu commences à avoir des petits LD broken, au hasard, bah, Véronique, Higiana, voilà, c'est là que ça exprime beaucoup Berghil, et même Ragdoll, Julian, ces mobs-là, tu vois, des mobs qui, en fait, avec Berghil, offrent un free setup, quoi. On a du coup 2-0, magnifique, quand je vois Scribble, Raterson, ou Breakdeaf, 1 game sur 2 avec Berghil, et lui, et lui qui met tout, mais après, voilà, tu vois, par exemple, pour l'exemple de Scribble, Scribble joue Berghil, bon, il a la chance, il a Yonang, oh, il a la chance, il a Wunsa, bon, ok, Scribble a tous les mobs du jeu, mais tu vois, lui, c'est dans son gameplay, comme il aime bien jouer de la cleave, Yonang est mieux, tu vois, juste, il a droppé Berghil, il aime bien le jouer, puis il aime bien faire du Berghil acrobat aussi, qui est un combo fun, et qui fonctionne contre la cleave, donc en vrai, je comprends, qu'il aime bien jouer Berghil, mais tu vois, s'il part sur une cleave CC, et qu'il joue, genre, robot plus Berghil, ben c'est de la merde, tu vois, tu préfères jouer Yonang dans ce cas là, alors du coup, draft numéro 3, est-ce que l'Adrilos va lui mettre un solid 3-0 dans la tête, je ne sais pas, pré-band Janna, pré-band Véronica, le Egang est open, first pick Syrah, ça part, ben écoutez, sur un nouveau du Sagar, et Ancho, donc comme la première draft de l'Adrilos, ça va partir sur Egang, j'imagine, on cédé, et Vélajuel, c'est un très bon trio là, ce que Pandalike propose, et j'aime beaucoup, honnêtement, ce trio là, je le trouve vraiment fort, mais en général, le plus 2 que tu mets à côté, c'est soit une transibruiseur, parce que le gars se couche, ou justement, il conteste, soit tu mets des LD, du coup, qu'est-ce que Pandalike a comme LD, sachant que la Janna est ban, je ne sais pas trop ce qu'il lui reste, ça fonctionnerait avec Bella, ouais, avec Bella aussi, ça fonctionne exactement, Berghil pour moi fonctionne aussi, côté l'Adrilos, on ne se pose pas de questions, on prend un petit Han, et une Nikki, honnêtement, c'est le genre de draft, que carrément, moi j'aurais fait aussi, de l'Adrilos, donc la Nikki est bien ici, j'aime bien, par contre le Han, en vrai c'est bien, mais, en fait, le Hegan, c'est un bête là, pour la sorte, tu vois, moi j'aurais peut-être, à aller chercher un stripper, genre un petit robot d'art, tu vois ici, non, écoutez Pandalike, on se dit, on est freecliff CC, donc on part sur robot vent, et là, tu prends robot d'art, en vrai de vrai, c'est un robot d'art en Swift, après l'ange est peut-être, rapide en Swift, mais bon, on a déjà deux strippers, le truc c'est que là, je pense que l'Adrilos, va ban le robot, il va faire un last pick force ban, et derrière, il va l'autre speed avec l'ange, et juste, il va désynchroniser la Syrah, et derrière, il va faire du vide, tu prends un petit mot feu là, non, la spec ici, oh une Sonya, oh une Sonya, c'est bien aussi, en vrai de vrai, la Sonya est intéressante ici, j'aime bien aussi, sachant que les robots, en général, ça tanque pas les Sonya, c'est trop squishy, même la Syrah, c'est compliqué pour une Syrah, ou un robot, de tanker une Sonya, je trouve que la Sonya est intéressante, même s'il a le ban en haut, donc ça banne la Sonya, banne la speed rafraîchie, banne le robot, donc c'est un petit peu les bannes, qu'on avait prévus, là du coup, il faut voir ce qu'il va décider de faire, avec son ange, est-ce qu'il va juste faire un skill 1, et booste un TB le Sagar, pour juste reset un mob, ou pas, en fait, pour moi là, tu as envie de reset le Egang, comme ça, il n'y a pas de strip, tu vois, et comme ça, tu mets le taunt sur Egang, oh, il a raté le taunt, c'est pas de chance, en fait, je vous explique le bug, bon, c'est pas grave, il va pouvoir one shot un mob, mais parce qu'en gros, s'il avait mis le taunt, avec le Sagar, sur le Egang, en fait, ça aurait boosté l'ATB de tout le monde de 20%, du coup, il aurait joué avec toute la team en face, et en gros, il aurait fait du vide, donc son move était juste 3000 IQ, mais l'Adrilos, n'a pas été récompensé malheureusement, donc là, tu vois, il va s'abomber la Niki for free, normalement, c'est pas supposé se passer comme ça, maintenant, est-ce que le Han va faire quelque chose, parce que là, regardez, la Niki avait des bons dégâts, quand même ici, donc on va reset, j'imagine, le Ange ici, ah non, sur la Niki, on ne prend pas de risque, très bien, là, il faut sortir la Syrah, c'est sur la Syrah qu'il faut aller, bon, la Syrah est morte, c'est sûr, ouais, il est autocrit, le Han, il est très rapide autocrit, on a dit, vu le dégâts avec un buff attaque, il doit être très tanky aussi, honnêtement, Moine fait un peu plus de dégâts, j'ai l'impression, ou bien c'est une Syrah avec beaucoup de def, on ne sait pas, et là, la Drillus, en vrai de vrai, il n'est pas si bien que ça, parce que, honnêtement, là, le Oliver fait vraiment chier, par contre, j'avoue que j'aurais peut-être été reset, plutôt l'Ange, parce que l'Ange, on savait qu'il allait out speed, il allait lape le tour, c'est pas certain, du coup, parce qu'en gros, il va mettre le shield, et ça va apporter suffisamment de temporisation, la Niki, pour moi, il reprenait le tour avec le Oliver de base, il pouvait la reset, et puis derrière, il se faisait stun, en gros, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que la Niki, un reset d'un tour suffisait, et pas d'un reset de deux tours, mais bon, écoutez, c'est pas moi qui joue, et là, je pense que malheureusement, Pandalag n'aura pas assez de dégâts, assez de punch, il faut absolument aller sortir du coup la Niki, le problème, c'est que, le Han va récupérer ses CD, il va sortir le Oliver, et derrière, c'est terminé, donc la Drillos, qui va 3-0 Pandalag, malgré la malchance qu'il a eu à l'open, quel spell de foule, l'esprit de Sagar, quand même, ah c'est fort, bah Sagar, c'est broken, on le sait, bah là, il peut rien faire, il a pas assez de dégâts, et en fait, il faut proc violent là, ok, bon, peut-être juste après, tu vois pas quand t'as 100% d'ATB, il faut aller sur la Niki, ok, mais, en vrai, c'est fine, elle a pas encore son S2, c'est là, le Han récupère ses CD proches à tour, et c'est terminé, heureusement, il n'y a pas de proc violent, peut-être un bon S2 de Egang, un stun d'Espère, ça sera pas suffisant, malheureusement, là, le problème, c'est que le Sagar rejoue avant l'Oliver, on le voit, surtout avec le boost ATB, ici, qui va y avoir, plus on met le stun, c'est terminé, on va mettre le petit Tont à gauche, et derrière, c'est terminé, résistance, mais bon, on a pas de CD, parce qu'on a la résistance, il faut proc violent avec Oliver, pas le choix, on perd le Vélajouel, et on perd le Oliver, on peut adhérer 3 à l'Oliver, et c'est terminé, Panda Like, qui se fait 3-0, je pense que c'est pas mérité, je pense que le 3 aurait été un peu plus, un peu plus, ok, je pense, mais bon, je pense que l'Adrilos était au-dessus de façon générale dans ce BO, donc bien joué à lui, comment tu nerferais le Srod Saga ? Peut-être qu'une stratégie que tu pourrais faire, c'est qu'il ne réduise pas de 100% l'ATB, tu sais, comme le nerf de Savannah à l'époque, qui réduit ce genre de 75% l'ATB, tu vois, ça pourrait être un nerf intéressant sur Saga, par exemple, si on voulait nerf le mob sans le casser pour autant, ce serait un nerf intéressant, et en fait, ça casserait aussi un petit peu le cycling entre Chandra et Saga, je trouve, et deuxième chose que je ferais peut-être, c'est peut-être rajouter un tour de CD sur le skill 3, en vrai, le tour de skill 3, le nombre de tours de CD du skill 3 de Saga est atrocement faible, quand tu sais que tu réduis l'ATB tout le monde de 100%, tu vois, en fait, en gros, du que tu réduis l'ATB tout le monde de 100%, c'est comme si, en fait, tu avais réduit ton CD d'un tour de base, tu vois, puisque tu vas reprendre ton tour en même temps que l'adversaire, donc, je trouve que les CD du skill 3 sont un petit peu faibles, sachant que le mob a un skill 1 et un skill 2 super utile, et déjà des CD courts sur le skill 2 aussi, deux tours de CD, donc je pense que Saga, pour moi, pour ne pas casser le mob, mais le rendre moins fort, ce serait 75% de réduit KTB, un tour de CD en plus sur le skill 3, mais ce serait quand même des sacrés nerfs sur le mob, je ne sais pas si on a besoin de ces nerfs-là sur Saga, un des deux peut-être, pas les deux, les deux, ce serait peut-être un petit peu trop gros, je pense, il ne faut juste pas te provoquer S3, tu enlèves la provoquer S3 de Saga, le mob n'est plus jouable, ce serait un trop gros nerf, juste une réduit KTB, le Saga n'est pas intéressant, dans ce cas-là, tu préfères jouer au CP, qui peut au moins réduire les CD, alors du coup les gars, deuxième BO, c'est Vini contre Zepha, alors ce BO-là, je ne saurais pas vous dire qui va gagner, je sais que dans mes pronostics, j'ai mis Zepha, bon Zepha, en fait, c'est parce qu'il a des LD, il a de la Diana, tout ça aussi, Vini, je ne sais pas trop ce qu'il joue honnêtement, si, Vini, c'est un joueur d'Adriana, je pense, c'est un mec qui joue full Adriana, Sonia, tout ça, je pense que Zepha va aller exploser, en vrai de vrai, en vrai de vrai, Zepha, je suis sûr, tu as ruiné une Triana, en vrai, tu es tombé contre moi plusieurs fois, je t'ai sorti la Triana, s'il te plaît, sort ta Triana anti Sonia, contre Vini, tu as gagné, en fait Vini, il est un peu au TP, tu vois, il joue vraiment une draft élémentaire, avec Adriana, Sonia, tout ça, Vanessa, et Zepha, c'est plutôt de la Diana, et d'autres LD, de toute façon, j'avais vraiment en tête qu'il joue plutôt de la Adriana Sonia à moi, my bad, vis-à-vis de Saga, attendez, mais Zepha, il n'a pas le Giana, j'étais persuadé qu'il avait Giana, les gars, visiblement, c'est un joueur d'Eleenoa, Wunsa, Tianlang, je... je ne me trompe de personne, ou... attendez, je vais aller check deux secondes, j'étais certain qu'il avait Giana, les gars, si, il a Giana, il a Giana, Nicky, c'est bien ce qu'il me semblait, Giana, Nicky, Wunsa, Zhangxanglao, Tianlang, Bella, Audrey, et les Anges d'Arc, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, ok, bon du coup, ça prépare la Giana du côté de Vini, et ça prépare le Robot d'Arc, du côté de Zepha, donc Robot d'Arc, j'imagine que Zepha est au courant de Vini, bah du coup, il ne joue pas de la Adriana, mais il joue du Oliver, Zibala, Robot d'Arc, donc on casse le combo directement, et ça prend les Anges O, donc ça va jouer plutôt Métage de la pression, avec du Vélaguel, est-ce que Zepha va directement sauter sur le Vélaguel, ou le Eegang, je pense que les deux c'est trop, hein, Cooking, he is cooking man, what the hell is that, yo Tua, ça va tranquille et toi, oh, cooking guys, he is cooking, oh la 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 la, non mais c'est trop, ça win trade, non mais s'il gagne ça, je vais péter mon crâne, Vélaguel du coup, et il prend le Eegang ou pas, Tianlang, bah Tianlang c'est, ouais Tianlang c'est bien, attends mais, is your light, je comprends pas trop l'idée des EO light, là par contre les gars, je vous jure, je vous m'avais perdu là, il y a pas de Contest, là on Contest, il y a pas de Dead Speed, son truc qui est Omega Tanki, ça abate ou... waouh, à côté Vinny, on a pas beaucoup de Strips, on a deux Strips, aussi on a trois Strips Mono, en vrai on a quatre Strips Mono, ok, ok, on a quatre Strips Mono, ACCAOE, ok, on a quand même du Strips, on a un petit peu de Sustain, mais on est très axé, mob vent haut, du coup là un petit mob, vent pour être fort, un petit Smycer par exemple, voilà, un Last Pick genre qui fait Nao, repeat bien aussi, et du coup, qu'est-ce que ça va banner ? Le Ezio, je suis perplexe, je sais pas trop, je pense que côté ZF1, on va banner la Etna, ouais, c'était obligé la Etna, aller détruire la game, et banne la Speed Raffray ici, du coup le Tian Lang, est un petit peu plus sauce que prévu, le Tian Lang avait un intérêt, surtout avec Etna en plus, bon ça marche toujours avec Ange et Oliver, mais bon la Etna, marche bien aussi contre Tian Lang, peut-être qu'il pensait qu'il y aurait eu un banne de Tian Lang, mais visiblement non, donc là il va chercher le stun, j'imagine à droite directement, mais ce truc là va se faire soulever, non ? J'ai pété mon crâne, il y a un, attends, il le laisse là, il le tape pas, il veut juste le reset là, il va strip à droite, boost à Tabula et Oliver, mais le Tian Lang risque de cut, il est peut-être tout full-ton, il en est maisis, d'accord, mais il cut pas, ben ouais, et là du coup il a le CC, et le truc est full, ben, je sais pas, je sais pas, je sais pas, ah bien je vais finir, t'avais une meilleure draft, il avait une meilleure draft les gars, je veux dire, je suis juste objectif, non ? je sais pas ce qu'il a foutu les gars, bon, disons qu'il est pas échauffé, ça va ? maintenant est-ce qu'il peut le faire là, peut-être qu'il peut 2v4, qui sait, on sait jamais si le Tian Lang proc un million de fois, il fait des bons petits dégâts, il met des full sun, ça se cycle avec le skill 2, le Tian Lang peut le faire les gars, s'il remet un break def et qu'il reproque violent encore une fois, ouais non c'est chaud les gars, ouais non je pense que c'est mort quand même, euh, le skinnerie du Pondard, ouais, ouais, autre point négatif de la draft 2FA, c'est le skin est vraiment abominable, c'est juste criminel de jouer ce skin là, avec des ailes papillons, en vrai de vrai, je pense qu'il y a aucun respect, franchement il y a aucun respect, ailes papillons, skin mecha sur Tian Lang, le gars veut juste nous, nous brûler les yeux, avec un petit pic Ezio light, franchement il voulait juste nous brûler les yeux, dès la première game, bah c'est réussi hein, il a tout en M, moi j'avoue il a le, le Ezio qui est en double name wheel, et il avait également le, le Z-Valor Nunesis, on voit qu'il a farmé le donjon en TK, j'imagine, bah bien joué à Vini, et Vini qui a fait une draft meilleure que Zepha, bah j'ai envie de te dire, même à F3 aurait pu faire mieux en fait, enfin aurait pu out draft Zepha, et du coup on est parti pour la deuxième draft, qu'est-ce que ça va, pré-ban, franchement honnêtement, quand j'ai vu le Ezio light, je me suis dit qu'il avait coût qu'un truc, mais en fait non, c'est juste de la merde, c'est juste de la merde putain, what the fuck, du coup ça pré-ban est naz, pré-ban Zibala, ça pique les anges, du coup, Delator, au first pick, ça prend villageuel, et Saga, en gros c'est pas mal, c'est pas mal de prendre villageuel, Saga, en fait en gros, si Zepha il prend Haigang, bah il se retrouve avec deux mobs haut, du coup il se retrouve directement un peu en difficulté, en termes d'éléments, mais bon, Zepha s'est accès à sa Gianna, Gianna qui est plutôt bon pick ici, ça compte très très bien, par contre comme je l'ai dit, le Haigang va être pique en face, on CD, et ça c'est problématique, et Smycer, alors là, frérot, tu prends Veromos et Haigang, tu as limite gagné à la draft, je t'en supplie, Veromos et Haigang, je t'en supplie, Veromos et Haigang, Vini, Vini, bon Chandra c'est pas mauvais, allez Veromos ou Haigang, allez, allez s'il te plaît, allez s'il te plaît, court circuit pas, pas comme Zepha, ça peut le faire mon gars, Yokyud, premier géant en rush, GG, et le Haigang, ok, la draft de Vini qui est juste la draft méta par excellence, ultra résiliente, donc pour l'instant la draft de Vini est avantageuse, les F1 on part sur quoi là, là il va falloir contest un petit peu, parce que le Haigang on le gère pas, donc Niki et une Sonia peut-être, en vrai Sonia est pas si déconnant, la Sonia est pas si déconnante en soi, ça dépend s'il a une fat Sonia ou pas, et il décide de prendre un Maïs, très bien, la Niki je l'aime encore bien aussi, en vrai de vrai, c'est juste que comme il y a un village jewell, je sais pas, je sais pas trop comment penser en vrai de vrai, je peux pas mettre des Antilles, après tu me dirais, y'a pas de sustain du côté de Vini à part le village jewell, ouais je sais pas, en vrai Niki c'est bien, mais à la fois c'est un peu de la merde quoi, bon voilà, et puis la Sonia ici est force ban, mais du coup s'il prend Sonia, ça veut dire qu'il veut ban le Maïs, ou pas, ah c'est compliqué là, au niveau du ban, qu'est-ce qu'il va choisir de faire, parce qu'il a aussi le choix de ban le Chandra, et se dire, il joue de speed en fait, même la Sonia, ou bien du coup la Sonia n'a pas assez dégâts pour une one shot Magiana, mais j'imagine que c'est une Magiana en Vio, et ça ban les hanches, ça a vu les gars, je vous l'avais dit, ça a joué le main game, donc ça a ban le lead speed, des deux côtés, et du coup, qu'est-ce qu'il veut hautspeed, est-ce que c'est la Sonia, ou bien c'est le Maïs, voyons voir, on a le lead def du Maïs également, du coup potentiellement on est Sonia proof, petit proof violent, mais on ne tuera pas, mais au pixel HP, est-ce qu'on est Sonia proof, lead def, je pense que la meilleure target c'est la Magiana, mais bon, je n'ai pas envie de biaiser, voilà, ok ça passe, magnifique, on fait un petit skill 2, on rate sur le Smycer, mais à ce site là, on n'a plus de strip, et du coup, comme je l'ai dit, le problème de Niki, c'est que ce n'est pas un stripper, et quand il y a un villageuel, bon de toute façon, il y a même le reset ici, qui va opérer, bon en fait c'est terminé là, bon on va reset plutôt le Smycer, du coup la Niki va pouvoir faire skill 3, c'est 3 contre 3, mais là le trio de Vini, est vraiment plus fort que celui de Zepha, je ne pense pas que Zepha puisse gagner ça honnêtement, ok, je suis en train de me tromper, en vrai je pense que, en vrai de vrai, la vérité, je pense sincèrement, que Zepha peut la gagner, et la seule raison en ça, c'est parce que, il n'a pas reset la Niki, et la Niki va peut-être potentiellement pouvoir s'exprimer, voilà, c'est juste ça que je voulais dire, ok, bon, ok, il proc pas mal, il faut aller sur Smycer là frérot, tu n'as pas le choix, non, il décide de mettre tous les dégâts sur Niki, mais il n'a pas calculé qu'elle avait récupéré les spells sur Smycer, bah du coup je pense que c'est Zepha qui va gagner, là le seul out pour Vini, c'est de proc violent avec son villageuel tous les tours, il faut proc violent, et il faut proc violent, non, démarche, en vrai, s'il y avait eu un proc violent sur le villageuel, ou sur le Sagar, c'était 22% de chance, pour les deux, il l'a gagné, bah Zepha du coup qui va gagner, très bien, et la Niki, n'aura fait que des skidants de la partie, même s'il n'a pas été reset, bah insane, ok, bon bah, bien joué à Zepha, j'ai envie de vous dire, j'aurais pas mis gagnant honnêtement, parce que je trouve que la draft de Vini est vachement plus résiliente, mais fort de constater qu'au final, le Mice, avec un proc violent tous les tours, a réussi à mettre beaucoup de dégâts, on va donner la vérité, la vérité, ce qui s'est passé, c'est que le Mice a proc tous les tours, il a mis trop de dégâts à l'open en fait, genre la Sonja s'est fait 2-shot, le Sagar s'est fait limite 2-shot aussi, en fait la tech les gars, si vous voulez battre des Chandra, Sagar, Vela Juel, je vous l'adis de suite, ils viennent nous donner la stratégie ultime, c'est de prendre un Smycer, pardon, c'est de prendre un Mice, c'est de proc tous les tours, ça marche aussi, c'est bien, bon ça va partir sur Ange, Sagar, Oliver, Sekhmet, donc la Vini il est dans son élément, on avait vu que ce trio là, apparemment il avait bien joué, je pensais qu'il jouait à Adriana, mais pas du tout en fait, c'est ce trio là qui joue, Vela Juel, du coup, bah là on a un trio plutôt intéressant de côté de Zepha, est-ce qu'on part sur Knocker, Mono-Hit, Bruiser, un truc comme ça, on part sur la Jiana, alors puis Jiana, alors qu'on a Sekhmet, oh écoutez Vini, en vrai j'aime bien la draft de Vini, là Vini il est super agressif, et Zepha va faire Last Pick et Gang, qui va être à force ban, Vini à le premier tour, et GG Wellplayed, on prend plutôt une Diana, je pense honnêtement là, no joke, c'est du bluff la Diana, tu la bannes, tu joues le premier tour, et t'as gagné à ce temps, genre soit t'as Etna qui joue, soit t'as Sekhmet qui joue, et derrière t'as Shihou qui joue, et GG Wellplayed, non il bann les anges, ok bon bah du coup, la Diana pourra, ah la Diana c'est du bluff, elle est la ban, moi je pense que c'était une mauvaise idée de ban les anges, ok ok ok, est-ce que là la Diana va peut-être pouvoir s'exprimer en fait, aïe 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 aïe, shoot, il s'est fait avoir, il s'est fait avoir, il a pas fait le ban de l'aspect de Rafferty ici, résistance, ça c'est un petit problème, on va résoudre la jouelle, il n'y a pas le choix, t'es obligé, il n'y a pas le choix en fait, et là il faut cesser les deux, ou bien, ou bien tu fais un skill 2 sur Sagar, et avec l'oliver tu vas résoudre les deux, en vrai limite tu dois strip le Sagar là, ouais il l'a vu très bien, pas de proc violent, la Diana va shield, je dis donc la Diana va shield, la Diana va se transformer, très bien, très très bien, te fais pas avoir bro, te fais pas avoir, va sur cette Diana, ok bon bah du coup Sagar va détruire la game, il a tenté de strip mono, il a raison, il va aller sur le Jong Nam, oh résistance, wait what, ok attendez, bah c'est du semaine horreur les gars, en fait le problème de quand on fait du commentaire en direct, c'est qu'on sait jamais ce qu'il va se passer, et tu vois là, wow retournement de situation, wow c'est spectaculaire, c'est incroyable, des résistances dans tous les sens, ça fait super plaisir, bravo, des petits procs violents, voilà, tout ce qu'on aime, du grand semaine horreur, génial, bien joué à Vinny, qui va rembourser cette game, mais je pense que honnêtement, Vinny était gagnant à la drap de base, honnêtement, c'est juste que pour moi, il aurait du bon de la Diana, tu vois, mais bon, visiblement, la Diana n'aura rien fait, et la Etna est en train de détruire la game, et avoir une belle Etna, ça carique quand même pas mal, alors il y a un aussi qui tourne autour de moi, je vais l'exploser, ne faites pas les choquer, si je commence à meurtre en direct, et du coup, deux, deux pour Vinny, deux balles de match, bon, ça prébanne Diana, ça prébanne Etna, très très bien, du coup, ça part sur quoi, ça part sur Chandravet d'Ajuel, donc pour la sorte, ça part beaucoup sur la draft méta, honnêtement, par Zepha, qui nous a fait une draft super atypique, avec son Ezio Light, malheureusement, ça va pas fonctionner, pour une raison qu'on ne va pas énoncer, wait, Zepha cooking again, wait, Zepha is cooking, Zhang Zhanglao, alors il faut savoir que Zhang Zhanglao, c'est un mob qui est bien, sauf que, ben, Egang, counter, plutôt bien Zhang Zhanglao, dans le sens où, ben, il peut pas skil de quoi, Juno est également un très bon counter, en vrai, Juno, je suis désolé, mais c'est excellent, Smyster, je suis pas spécialement fan, en vrai de vrai, moi, j'aurais plutôt vu, un Egang, pour faire un combo Egang, Juno, ça contre les Anges, ça contre un peu Zhang Zhanglao, j'aime bien, et il décide de partir sur Ragdoll, alors, il n'y a aucune indication, qui montre que le Ragdoll est bien ici, mais on va dire que, dans un gameplay bruiseur, Ragdoll n'est jamais mauvais, voilà, bon, est-ce que Zhang Zhanglao peut faire la différence, est-ce qu'on va voir, je sais pas du tout, si c'est du Swift, si c'est du Vio efficient, si ça joue avant le Saga, pour moi, la meilleure façon de jouer sur le Sanglao, c'est en Vio, qui joue avant le Saga, en strip mono-hit, et on part sur le Tianlang, du coup, très très bien, et à Miles à nouveau, donc on a du strip mono-hit ici, pour setup le Saga, sauf que, là, ici, du côté de Vini, ce qu'on peut faire, c'est prendre, bah oui, en Léo, en vrai, le Léo et le Force Ban, le Miles, n'est plus un problème, du coup, en vrai, de vrai, Vini, il est quand même un peu obligé de banter le Tanglang ici, tu vois, et du coup, le Miles va dégommer la Juno, c'est ça le problème, la Juno peut solo, sauf que Miles est là, et je vois pas comment est-ce qu'il gère, ce Miles, en vrai, le Miles est bien ici, j'aime bien le Miles, en vrai, de vrai, avantage pour Zepha, moi, je pense, dans cette draft, honnêtement, c'est obligé de banter le Tanglang, je pense, et le Miles détruit la game, et ban Léo, banne l'aspect draft réussi, voilà, bah pour moi, Zepha gagne, si Vini, ouais, a des Lucky stuns avec Juno, tout ça, peut-être, mais je crois pas trop, donc on va, j'imagine, aller strip, bah, le Vélage Joël, j'imagine, non, pas du tout, très bien, euh, ok, et là, on fait le skill 2 ou pas ? Oh, on arrive à mettre le stun sur Vélage Joël, c'est assez Lucky, on cut avec le Chandra, on va mettre le Cala pour se libérer du Break Death, et on va faire un skill 3, ok, on fait pas le skill 2 pour essayer de mettre un stun sur Sang-Zone là-haut, moi, j'aurais peut-être plutôt tenté ça, mais bon, il met un double stun d'espère, on va dire que le trade est meilleur, on va faire un skill 2 maintenant, on arrive pas à mettre de stun supplémentaire, on va aller reset le Vélage Joël, très bien, ça part, on met le Tone sur Juno, est-ce que là, tu ferais pas un petit skill 2, ouais, tu fais un skill 2, moustique les gars, je vous jure qu'il m'énerve, on a pas mis Black Death sur le Juno, mais on a volé son Buzz Speed, et du coup, on va mettre le stun, mais là, en vrai de vrai, tout le monde est full life, et en vrai de vrai, on avait dit que Zepha était avantagé, mais le Tianlang a pris Omiga Shea, what the fuck, ok, Tianlang qui met des bons petits dégâts, 2 K7 paré, c'est pas mal, on a quand même encore la Sucène du côté de l'ange O, on perd, du coup, le Tianlang assez rapidement, mais on va perdre le Chandra également, et à ce SAD là, j'avoue que le Sang Zhang Lao est Omega Suss, et du coup, je pense que Vini va remporter ce BO face à Zepha Rios, pas du tout ma prédiction, mais finalement, la Juno était beaucoup plus embêtante que prévu, et c'est vrai que Juno contre Sang Zhang Lao, Sagar et Ancho, comme je l'avais dit, c'est vraiment trop fort, en fait, le truc, c'est que la Juno apporte trop de sustain, il n'y a pas de dégâts du côté de Zepha, sauf si tu as des procs violents à foison dans tous les sens, il n'y a rien dans la compo, et du coup, là, c'est terminé, Vini qui va s'imposer dans ce premier BO, bien joué à lui, la deuxième BO plutôt, petit proc violent, merci à ça, là, on ne peut plus vraiment revenir, on essaye, on tente le tout pour le tout, mais c'est terminé, jette le mien, tu peux faire le même aussi, mais je ne sais plus où il est là, je n'arrive pas à l'avoir, calme-toi un peu, Atrox, respecte un petit peu, WTF, je ne crois pas pour qui, je ne peux pas me demander de t'éduquer quand même, il reste jusqu'à la fin, le petit pote, on ne sait pas pourquoi, on va dire que, c'est ses derniers instants, et c'est terminé, du coup voilà, bon du coup les gars, BO suivant, Ray Jeky contre Jeff, donc là c'est probablement le meilleur BO de la soirée, en vrai de vrai, celui-là il est vraiment oh, méga intéressant, c'est deux joueurs qui jouent plutôt bien, dont Ray Jeky qui, comme je l'ai dit hier, joue maintenant beaucoup Laura, mais a beaucoup joué sans LD, et qui adore jouer de la Oliver Sekhmet, côté Jeff, ça joue la méta, rien de spécial, ça joue beaucoup du, Vela Joël, Sagar, Chandra, et il a également une Etna Vanessa, comme deuxième opening, voilà voilà, ça va prévenir Vanessa, ça va prévenir Syrah, donc en gros, Ray Jeky ne veut pas se taper le combo Vanessa, Etna, et il va voler du coup le combo Chandra, Sagar, en faisant le first pick Chandra, donc je vois même que Jeff va vite prendre de Sagar, Vela Joël, vite vite vite, avant qu'on les prenne en face, et côté Ray Jeky, on va pouvoir partir sur une Laura, Laura, Chandra, ça marche très bien ensemble, je pense, et ça va très bon counter, et Jeff va partir sur Moore, donc plutôt Cleave T1, très bien, côté Ray Jeky, est-ce qu'on part quand même sur la Laura ou pas, on part sur les anges, Light, très très bien, en vrai de vrai, pourquoi pas, et de coup, wow, ok, en gros, je vous explique ce qu'il fait, il part sur deux counter à Egang, en réalité, il joue sur des counter à Egang, en mode comme ça, Jeff ne peut pas sortir le Egang, maintenant, il faut avoir une draft qui a du sens, mais il est en train de cook là, Ray Jeky, what the fuck, il est en train de cook là, wow, en reste le papier, ça draft est bien, c'est pas mal ce qu'il propose à Ray Jeky, et Jeff qui joue sur Eleanor, de coup, ok, Eleanor Swift, et une Juno, Juno qui a très beau contre, Juno qui, bah, solo les trois là en face, et du coup, côté Ray Jeky, on transite les deux avec un chaud solo, c'est en fait des mobs qui solo, et du coup, il nous faudrait un dernier mob, pour cette up, un petit CC quoi, non, et plutôt on part sur Miles, ok, très bien, le Miles est pas mauvais, parce que le Miles, bah, il détruit la game en face, s'il se fait reset, bah, il fait quand même des dégâts, il scale avec les buffs, non, je pense que la draft de Ray Jeky est plutôt intéressante ici, et Jeff va faire Last Pick, Leo Force Ban, j'imagine que Jeff va ban le chaud, je pense que c'est le chaud, il peut pas le laisser, et Ray Jeky, il va juste ban le Last Pick, voilà, il est confiant sur sa draft, ban Last Pick draft réussi, ban chaud, et derrière, bah, pas du tout, on laisse le chaud, bah, alors là, le chaud, mon pote, what the fuck, alors là, le seul moment où Jeff gagne, c'est si il arrive à full contrôler l'ATB de ce chaud, et que le move, il met des tournois dessus pour le tuer, mais je crois pas, en vrai de vrai, je pense que le chaud ici va solo, donc on va faire ce qu'il toit directement, voilà, on met full buff de def, c'est unlucky, on aurait bien voulu un buff attaque sur ce chaud, on va mettre le break def, on va la rater, dommage, on vous foulait, évidemment, one shot la jungle à l'open, on va pas du coup pouvoir le faire, et du coup, on va faire ce qu'il toit ici, mais je pense que le chaud ne va pas pouvoir tuer là, malheureusement, on perd le buff attaque en plus, on va juste faire un petit skill sur le move, du coup, ouais, on va de vrai, il faut bifurquer l'aggro, on va juste sur le move, je pense que c'est le mieux, on va se faire reset l'ange, l'ange qui est assez squishy, il l'a pris très très cher, waouh, et là, on a le poney qui est en place, là c'est terminé, Jeff qui va remporter ici, ok, en vrai la vérité, je ne sais pas si le chaud va pouvoir solo, on dirait qu'il peut solo, mais la vérité, ça a l'air plus compliqué que prévu, le truc c'est que Moore, Moore ça a souvent son passif, ça l'appe le chaud, c'est compliqué quoi, à part si, à moins que, s'il reproc violent ici, il booste un tb le chaud, il l'appait, il one shotait sous le break death, ça aurait pu être la tech, ok, bon bah là, par contre, il a le choix sur le 2 de crit, il ne proc pas violent, s'il avait son skill 2, il aurait pu passer outre le buff anti-crit, et du coup, one shot cette Juno, on va perdre l'ange soon, est-ce qu'on a le câlin sur Chandra ou pas, c'est-à-dire qui justement, il a le buff attack après, c'est vrai que l'ange light, buff attack, alors là le câlin, donc on peut un petit peu encore temporiser, tu le fais ou pas, tu le fais pas, ok, tu acceptes de mourir, le chaud qui se fait stun, pas de chance, et on se refait cesser, mais bon là, on va pouvoir se cleanse, ben je vais pas au mytho les gars, je sais pas si le chaud va pouvoir le faire, en vrai la vérité, c'est compliqué là quand même, réjoui qui a tenté de cook un truc, qui a pas fonctionné malheureusement pour lui, il faut vrai que le chaud proque un peu, mais le chaud ne proque pas du tout violent, parce que là, tu vois, c'est ça de la la game, le chaud, quand la Eleanor est en forme humaine, limite, il peut presque le one shot, mais bon là le truc, c'est que je vois pas comment il gère ce moore, là le prochain tour, t'as le moore qui va faire un skill 1 ou un skill 2, sous le breakdave de Sagar, il va l'atomiser quoi, c'est compliqué, ok il y a le stun, il fait quoi tu fais un skill 2, ouah 19 000 là, tu vois il commence à lâcher des grosses patates, je suis sûr qu'en forme humaine, il l'aurait one shot, on va cleanse Sagar, Sagar qui a le reset, on reset quoi là, en vrai il y a rien à reset, je pense qu'on fait juste un skill 1 à gauche, il y a rien à reset, ouais, garde le pour le tour prochain, voilà, là on fait le skill 2 pour l'appâtour, il y a même si il y a le Némédée, c'est autrement en forme poney, voilà, et on lape du coup avec le Sagar, et on peut reset, voilà, et on a le proc violent, voilà on en parlait pour mettre le breakdave, et du coup c'est terminé, Rejeki qui perd cette première game, je vois où Rejeki a voulu en venir, c'était gridou, comme gameplay, mais j'avoue que si, il avait mis le breakdave sur Juno, il y avait le one shot de Cho, et je pense que derrière, Rejeki gagnait, parce que là la Juno, au moment où elle a fait skill 2, et elle a mis 3 d'autre partout, c'était, c'est trop clutch quoi, c'est trop clutch, alors Jeff là, je regarde un petit peu ce qu'il a, honnêtement, dans CLD, il a Eleanor, et Alexandra plus Bella, voilà, il a rien d'autre, comme LD, donc il fait skill, il a pas de contestes au speed, Rejeki ça joue de la Laura, tout ça, c'est compliqué, alors ça banne les anges light, what the fuck, il y a le first pick Syrah de côté de Jeff, donc forcément il a pris Banetna, donc il veut pas jouer Vanessa, c'est ça, donc les autres first pick possibles pour Jeff, soit c'est du Chandra, soit de la Syrah, soit du Oliver, ça part sur Syrah, côté Rejeki, on part sur du Chandra-Sagar, ou pas ? On part sur du Chandra-Sagar, visiblement, très bien, et côté Rejeki, on sait qu'en deuxième rotation, il aime bien jouer Sekhmet, alors du coup, est-ce que Jeff va potentiellement voler, cette Sekhmet, alors ça prend des cas, du coup, là il est un or, et un verde, oh ouais, ça joue tout le sac, oh non, en vrai le gameplay de Jeff, il me fait penser à, un Isers-Misers, ça me dégoûte, oh bah là, là tu punis, ça Rejeki, tu sais comment punir, ça frérot, tu sais comment punir, en vrai de vrai, il joue une draft complètement passive, il n'y a rien dans sa draft, elle est vide, tu sais comment punir ça, tu conteste plus la speed, tu prends juste des gros bruiseurs, voilà, de la Syrie, des trucs comme ça, c'est parfait, c'est parfait, et, oh non, bah il prend Draco du coup, ok, bon il l'aime vraiment, en vrai il a vraiment une tech, il a vraiment une tech les gars, mais je comprends, ça a du sens, ça prend Léo, donc celui de Léo, Verde et Eleanor, ça me donne des idées de draft, c'est cool, et qu'est-ce qu'on fait, comme l'aspect ici, notre mobe de Loxac encore, ou bien un mobe anti, pour passer à one shot, une Nana, je ne sais pas moi, un Stripper peut-être, une Juno, ok, bah Juno est bien le Stripper du coup, on en parlait, et côté Rejeki, du coup, on reprend un mobe haut là ici, non, on reprend un mobe haut, un mobe feu, on ban le Léo, il y en a pas mal, j'en sais pas, un peu comme au cover 6, c'est ça quoi, c'est un cover 6 du pauvre, on va de vrai, c'est vrai, bonne réflexion VK, merci, tu aurais été gut, j'aurais dit pour une fois, mais comme c'est toi, je ne dis rien, et t'as froid, et t'as froid à l'aspect chaud, très bien, ok, ok, l'aspect chaud, pourquoi pas, et t'as ban du coup, le Léo, force ban, et la Siri, oh, qui se fait ban, dommage, ah bah du coup, là on a encore, le petit setup possible, pour one shot, un truc à l'open, j'imagine, le seul problème, c'est que là, on a un vers des triple revenge, je ne sais pas si ça va passer, donc là, on bouge à TB, on ne met pas le buff, attaque sur le show, on fait un skill 3 ou pas, on fait un skill 1 pour strip la Syrah, on rate le strip sur la Syrah, dommage, bah t'es obligé d'aller la reset, du coup pas le show, oh, ça, c'est oh, méga clutch, wow, on va réduire à TB le verdeïl, et il revenge pas, c'est incroyable, what the fuck, et on va taper le verdeïl, oh, il met sa glance, what the fuck, c'est ce qu'il 2 là ou pas, oui hein, et on ressonne à nouveau, le show, on va du coup, cleanse, let the hunt, et là du coup, le Draco qui fait rien, le tour prochain, et là du coup, ici, qu'est-ce qu'on fait, on fait juste un skill 1, ou on fait un skill 3, on fait juste un skill 1, je pense qu'il n'y a rien à faire, et tu le fais sur le verde, tu grides ou pas, je pense qu'il va, ah non, ok, je pensais vraiment qu'il gride sur le verde, et là, le problème, c'est qu'on n'a rien tué T1, on n'a rien tué T1, et le verde va commencer à se mettre en place, là, c'est problématique, ce proc est Omega Clutch, du coup, on peut se libérer du Breakdeb, parce que je suis sûr que là, Rejeky l'aurait tenté, le kill sur Syrah, c'est Omega Clutch, assez compliqué là, on n'a pas de proc violent, là, il n'a qu'un proc violent, en fait, et en vrai, le show de Rejeky est Omega Offensif, il envoie de cette Tornel, what the fuck, il est super squishy, je vais péter mon crâne, et là, le problème, c'est que, ouais, on a le verde, le verde, il est ingérable, il casse ses pieds, et on a Eleanor qui prog tous les tours, les gars, l'Eleanor prog tous les tours, c'est une folie, Jeff qui est en train de Luxac, en légende, Rejeky, le favori de ce soir, avec l'Adrilos, ça fait grave plaisir, voilà, ça crée tes éléments opposés, super, on met un petit stun, tant que tu es maintenant, pas de petit stun, tant qu'on y est, mais on a récupéré la bombe, du coup, on la met sur qui ? Chandra ? Chandra la bombe ? Comme ça, on est sûr que c'est mort, Chandra, plus qu'il a, Chandra, voilà, plus qu'il a, ça, on sait que c'est mort avec le dot, plus sa bombe, no way il s'en sort, et du coup, on peut aller s'attaquer maintenant, je m'agène au Draco, donc on met les briques d'EF, on a le proc ici, Omega Cloud, du coup, on a le show qui va potentiellement jouer avant, non ? Ah non, est-ce que la Eleanor va encore proc une fois ou pas ? Oh, elle ne prend pas cette fois-ci, ok, tu tues la Juno, ou la Syrah ? Oh, il a le croque rute ! Il a Glance, en fait, je vous explique, il a Glance, on est d'accord, il a Glance, parce qu'en fait, s'il skil 2, normalement, il passe out les effets bénéfiques, du coup, il ne peut pas se faire anti-crite, par contre, c'est à Glance à cause de la Eleanor, on est d'accord, il s'est fait le sac, c'est honteux, c'est une folie, c'est une folie, les gars, après, le show, il devient quand même menaçant, plus le temps passe, là, je pense qu'il est, il est complètement énervé, la Reiki, il va aller tuer la Eleanor direct, je pense, la Syrah est problématique, la Syrah peut limite one-shot le show, le show, à ma vie, il ne doit pas être très tanky, là, tu vas sur la Eleanor, c'est le show qui ne procrena pas violent, ok, on résonne la Syrah, ok, wait, ok, ça passe, les gars, ça passe, les gars, je répète, ça passe, ça passe, les gars, donc là, potentiellement, il y a encore un coup à jouer, là, on va aller tuer de la Juno, je pense, est-ce que c'est vraiment Juno qu'il faut tuer, là, ou pas, je ne sais pas, je pense que c'est Verde, en fait, est-ce que tu vois le show de Verde, oh, il tente sur Syrah, oh la la la, oh la la la, c'est Gridou, mais il fallait le tenter, potentiellement, il a raison, parce que là, Verde, Syrah, pour moi, c'était soit Verde, soit la Syrah, là, il va mettre la bombe, juste pour cycler, il ne la met pas, ok, ok, ouais, il crie, télément opposé, il faut le proc violent, là, proc, je t'en supplie, il ne prend qu'une fois, gros, son show, c'est pas possible, il ne proc pas, bien joué Jeff, bien joué mon gars, en vrai, Jeff devrait faire un tuto pour Nice House Master, ça lui rendrait un service, c'est un truc de fou, la Rejeki, ce qui se prend là, c'est vraiment Omega and Lucky, il se fait scan de fou, il tente des trucs, et il n'est pas du tout récompensé, franchement, ce n'est pas mérité, et le show a fait que Glance aussi, c'est vrai que ça, on n'en parle pas assez, mais en vrai, il a raison, il bannne l'Alienor, il a raison, en vrai, de vrai, Jeff, il pète les couilles, du coup, je pense que Rejeki va prendre Chandra ou Sagar, ici, pour dénayer un peu la compo de Jeff, et Jeff risque de partir ici, sur Vanessa Etna, à mon avis, ah, ok, il prend la Vanessa, ok, il ne veut pas laisser la Vanessa Etna, du coup, Jeff va partir sur Chandra et Sagar, mais vous savez, là, ce que Rejeki est en train de vivre, c'est ce que je vis depuis 4 sessions de RT1, et, bon, moi, il n'y a pas vraiment d'enjeu, mais là, honnêtement, c'est trop un Lucky, c'est dégueulasse, Jeff qui préfère jouer Moor que Chandra, en réalité, il préfère partir sur un truc un peu plus sur mode Cleave, pourquoi pas, en fait, il se dit qu'il est moins exposé à chaud, et comme Rejeki aime bien jouer chaud, bah, il n'y a pas d'autres explications, et ça part à nouveau sur les Anges Light, bon, Rejeki, en tout cas, on ne voit pas ce mytho, il fait le chaud, j'aime bien, par contre, la draft de Rejeki est assez vide, dans le sens où là, il peut prendre Veromos, Jeff, voilà, c'est la première fois, en deux jours de compétition, qu'on voit quelqu'un sortir en Veromos, et là, je vous jure que le Jeff, là, il a totalement raison, le Veromos, c'est Omega-4 ici, et du coup, Rejeki, en réponse, il va prendre chaud, à nouveau, bah, il ne va jamais arrêter de jouer chaud, et il va prendre Achour, ok, qu'est-ce qu'il veut faire comme l'aspect, déjà, je pense que là, Jeff, il veut plutôt banne le chaud que le Achour, non, est-ce qu'il ne prend pas une petite immunité ici, ou pas, ou une Tetra, il prend plutôt un Fengyang, un autre Clean, du coup, en gros, un autre Clean, c'est bien, quoi, j'aime bien, il prend une Joséphine, ok, bon, il prend Clean, ce coup, et du coup, il met un mob qui peut, en fait, tanker potentiellement, le Smycer, en gros, le Shield, plus, juste le Shield, je pense, avec la bombe, plus buff attaque, ça tank, on va voir, Egang aurait pu être bien aussi, on va devrait, pourquoi pas, j'avoue que Egang aurait pu être intéressant, donc, premier tour pour Rejeki, qu'est-ce qu'il se passe, il va strip, ok, le Skill 2 ici, de Jeff, il ne pose rien, on ne sait pas si c'est du Vio, du Swift sur le Moor, ou du Désespère, on va faire un Skill 2 sur, ok, le Veromos, et là, du coup, qu'est-ce que tu fais, je pense que tu fais juste un Skill 1 sur Veromos, en fait, tu dois tenter le Kill, ah, mais c'est compliqué, tu vas te faire stun, en fait, ah, mais là, tu vas te faire stun, en fait, ton Achour, résistance, proc violent, proc violent, ok, mais je ne crois pas qu'il va te tuer, il n'aura pas les dégâts, avec le Shield, le Shield, c'est quand même énorme, et oui, il n'a pas les dégâts, et là, je suis désolé, mais le Veromos, il est trop bien, c'est pas Joséphine qui est bien ici, mais là, le Veromos, il détruit la game, je pense que là, Rejeki, il est trop passif, il ne va pas pouvoir s'en sortir, Jeff qui va 3-0, Rejeki, je vais péter mon crâne, les gars, c'est, c'est incroyable, après, tu vois, sur le coup, sur cette draft-là, je trouve que Rejeki, est en dessous, la draft de Rejeki, je la trouve mauvaise, j'ouvre la draft de Jeff, meilleur, mais les deux autres, frérot, je pense que Rejeki, était quand même au-dessus, c'est pas de chance, après, voilà, c'est mon armoire, peut-être qu'il va avoir un peu de réussite, là, là, franchement, il va falloir, crée, proc, tuer le Veromos, la vérité, s'il tuait le Veromos là, il pouvait encore la gagner, la vérité, là, ça commence à être compliqué, ça commence à pu un petit peu, après, le Sagar ne proque pas, le Smasher ne va pas jouer, mais en fait, on n'arrivera pas à tuer ce Veromos, en vrai, s'il avait eu un proque avec Smasher, qui tuait Veromos, peut-être qu'il aurait pu gagner, quoi, là, on va juste sur ce qu'il a un, non, t'es obligé de cesser le Sagar, en vrai, ça fait chier, mais t'es obligé, t'as pas le choix, il décide de jouer la Sucé, mais en vrai, c'est compliqué, oh oh, mais pas bon, ça, oh non, ok, pas puni, ok, c'est peut-être, c'est peut-être l'opportunité, là, l'ouverture, c'est peut-être maintenant, les gars, boost un TB Hachour, proc, ah, dommage, ok, bon, bah là, il va se reset, et c'est fini, là, ah, il y avait peut-être une petite ouverture, là, attendez, le Hachour n'a pas été reset, et le Hachour a son skill 3, attendez, les gars, c'est pas fini, si la Joséphine, en plus, il y a le passif récupéré, attendez, le Hachour peut le faire, les gars, il doit se donner la Hachour, ah, dommage, ok, ah, c'est chaud, là, le skill 2 va faire mal, ok, les gars, on se pose la question, c'est définitivement du despair, voilà, si vous aviez toujours un doute, le doute est touté, ah, 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 on ne prend pas violon avec le Smycer, ni avec le Hachour, ah, en vrai, Réjeki n'a pas de chance sur le BO, mais, là, ça sera fait en dessous, il n'y a rien à faire, il se fait 3-0, le poids c'est rien, what the fuck, alors là, alors là, il va aller se taper une boîte entière de Dolly Print, parce qu'il doit avoir un sacré mal de crâne, bon, du coup, BO suivant, les gars, Bado ou Ney, que je ne connais pas, ni Dador ni Dave, les gars, qui s'est qualifié, en faisant 400 games, en jouant du, Gianna Ragdoll, Neftis, ok, bah non, il n'est pas Neftis, en faisant du Gianna Ragdoll, et du côté de Zex, bah, on le connaît, ça joue beaucoup du robot, Zibala Oliver, saison 29, du coup, il a fait quand même, 800 games, un peu plus, pas mal, Zex, c'est la fusée, Zex, c'est le gars que tu peux pas load speed, Zex, c'est vraiment le mec fast, même moi, avec mon petit 231 sur Eshir, si je mets mon Merset suif dessus, je ne peux pas load speed, il est vraiment très très rapide, ça va, Criban, Ragdoll, et Syrah, ok, donc, en gros, Zex va pouvoir jouer sa compo, Zibala, Robo, Oliver, et Bado ou Ney, j'imagine, à Cook quelque chose, pour contrer ça, donc la base de Lucia, j'imagine, ou bien, conteste l'Oliver, pour enlever, ok, il essaie de déstabiliser l'adversaire, mais il m'a plus déstabilisé, moins, c'est, ok, en vrai, j'ai cru pour une demi-seconde, en vrai de vrai, j'ai quand même cru pour une demi-seconde, mais il a aucune, il a pas de burn, il a pas de couille, voilà, je peux rien, du coup, il passe sur Gapsu, Macha, qui est une bonne réponse à Force pick Oliver, en vrai, c'est pas si mauvais, on voit de vrai, il part passif, et Badone, du coup, part sur Jiyana Chandra, contre ça, tu prends quoi, tu prends Egon ou pas, je pense que tu prends Egon quand même, tu prends Egon, voilà, et en deux, tu prends quoi, tu peux pas prendre Juno, ici, la Juno aurait pu être bien sur le papier, mais je pense pas que tu la prends, sinon tu vas être trop commit, tu vas te prendre double feu, double haut, à côté, ça va être chaud, Etna est excellent aussi, en vrai, du coup, potentiellement, un petit lead speed en las, et du coup, du côté de Badone, sur quoi on part, bah là, globalement, tu pourrais partir sur du mauve feu, on va d'avoir un petit mauve feu, à chaud, ici, t'as pas de setup break death, on va d'avoir, ah, mais la Julianne, et Mei Wang, alors, Mei Wang, contre Egon Masha, je suis pas sûr, je suis pas sûr, Larraki, alors que t'as pas de contesto speed, et que lui, il a deux lead speed, je suis encore moins certain, je vous en supplie, non, mais vous êtes en train de couper des trucs de merde, non, j'aime vraiment pas ce qu'il se passe là, ok, je vous l'explique, donc là, ok, point to movie, ok, il se ravise un peu, donc je pense que là, tu dois banner la Etna, ou le Egon, et côté de Badone, tu dois banner la Julianne, du côté de Zex, du coup, donc les bans sont cohérents, du coup, on va avoir la Etna qui va jouer première, qui va stun la Gianna, et derrière, Zex va l'exploser, parce qu'il y a plus de strip en face, sauf si, sauf si, là, Gianna, bah, trop violent, ou résiste au stun, voilà, est-ce qu'il tente le skill 2 ou pas, bon, il gride le skill 2, et il se fait cut, ah ah ah, oui, mais après, il gride, après il gride, il gride les gars, ben oui, bon, du coup, tu vas contrôler la TB de qui, de Gapsu ou pas, ok, là, tu fais un petit skill 3, je pense, juste pour mettre les slow, tu mets le Kala quand même pour protéger, très bien, et là, tu vas mettre un petit reset sur la Macha, si il y a le proc violent, et tu vas sur la Etna, voilà, en fait, là, tu sais que tu l'appes avec la Gianna, donc, tu peux juste reset la Macha, au cas où s'il y a le proc violent, et là, avec la Gianna, tu tues, ah, ok, elle est pas en tout crit, très bien, il la joue probablement comme moi, je sais pas si elle est en Swift, on va stun du coup le Oliver, c'est pas grave, à ce side-là, en vrai de vrai, il a gagné tellement de temporisation, je pense que là, c'est Bad Omnay qui gagne, sauf s'il y a un proc violent ici maintenant, là, la vérité, en vrai, j'ai rien dit, en vrai de la vérité, c'est pas encore terminé, là, tu mets la bombe à gauche, voilà, tu vas taper, je sais pas si tu fais sur la Macha, non, ok, attends, mais 800 paris, mais il n'y a pas de multis sur la Gianna, la Gianna, pour moi, elle est en speed HP HP, et elle est en dégâts des bombes, ouais, regardez, dégâts des bombes, what the fuck, oh, la Gianna dégâts des bombes, what the fuck, nouvelle tech, les gars, OP, je pense pas que Macha Gapsu puisse se faire ici, honnêtement, même s'il y a des procs, tout ça, je crois pas, bon, on va, on va la state, on va pas la state, le Oliver, on se fait pas la menace, c'est la Gianna, en vrai, il a raison, c'est winning play, le proc violent, de Badone, c'est également winning play, bien joué à lui, et là, je pense pas que la Macha puisse faire quoi que ce soit, bien joué à Badone, 1-0, bah écoutez, pour moi, Zex avait potentiellement la draft, c'était juste qu'il a trollé, il a fait skill 2 avec Etna à l'open, pour moi, il devait faire skill 3 directement sur Gianna, c'était obvious qu'il y avait un risque qui miscrit sur le mobfeu, donc il s'est juste fait punir en fait, c'était une chance sur deux, pas de chance, draft numéro 2, ça prébanne du coup Zibala, parce que bah on veut pas laisser à Zex le combo Oliver, Zibala, robot d'arc, j'imagine qu'il va faire spickler Oliver, ou peut-être Syrah à nouveau, et ça prébanne Gapsu, ok, Syrah ou Oliver, ok, il part plutôt sur Oliver, est-ce qu'il a runé d'autres contasso speed ou pas ? Moor Saga en réponse, ok, il est en train de copier complètement, Jeff préfère jouer Moor que Chandra, en vrai c'est vrai que quand tu joues contre un fast-peak Oliver, potentiellement le gars veut pas tirer sur de la cleave contre sa speed, dans ce cas de figure, c'est vrai que Moor est plus intéressant que Chandra, parce que Chandra tu te couches vraiment tes deux résilients, donc tu te soumets un peu à la RNG, et ça part sur Zima, intéressant Zima, Zima Syrah, ok, j'aime beaucoup ce que Zex propose actuellement, petit problème c'est que les gang counter quand même un petit peu le truc, non ? Et Juno, et Juno, on va voir si la Syrah est dégât des bombes ou si c'est une Syrah en vieux bruiseur, et ça part sur Ragdoll, Juno Ragdoll, bon tu me diras, Ragdoll c'est jamais mauvais, mais je suis pas trop fan du Ragdoll ici, en vrai de vrai, la vérité, la Ragdoll il est un peu sce ici, le robot d'arc est excellent, le robot d'arc est excellent, et derrière on prend quoi ? moi j'allais dire un Nocler Monoït, Shan est un Nocler Monoït, le problème c'est que là la Juno est quand même menaçante ici je trouve, et je pense que Badone va pas se priver de prendre un vieux Léo en la spec, je pense qu'il va même pas réfléchir, il va prendre un Léo, en mode il va le ban, 100%, il va faire l'erreur, 100% il fait l'erreur, ok, ok il a décidé de t'en faire l'erreur, il a pris un mot broken, par contre je sais pas si t'as envie de ban le Shan ici, du coup t'as pas le choix, ah il ban Zima, il ban Ragdoll, ok, bah en fait il a raison, Zex va le plus cesser sale, en gros, sauf si il y a résistance du robot, en fait il y a tout qui va être cesser, stun, il y aura la Juno qui est morte, et juste il restera le Julian, sauf s'il y a des Sun Despair ici, pas de Sun Despair, on désynchronise pas, on va sur la Juno ou pas directement là, il va pas sur la Juno, ok, 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 parce que je me dis que la Juno elle peut être un peu embêtante plus tard, on va reset le Julian, il a raison, on fait skill 3 ou pas ici, on le fait, pour booster la TB, et du coup là on fait juste un skill 1 j'imagine, on va pas faire le skill 3, voilà on veut juste tout tuer, ah c'est du Vio, c'est vrai que maintenant les gens aiment bien jouer les robots d'arc en Vio, et on fait le skill 3 du coup, ok, on met pas d'autre sur la Syrah, c'est Omega Lucky, la Syrah, moi la Juno, on va la set, bêtement non, on va y avoir 1000 paris, j'imagine que c'est dégâts des bombes sur la Syrah, elle crit pas, donc elle est full dégâts des bombes, vu les dégâts qu'elle a mis avec la bombe, on va reset le Moor, et là, Juno, Julian, ah, pas de chance, pour moi tu vois, je trouve ça quand même assez greedy d'avoir laissé la Juno, parce que je trouve que la Juno ici, plus Julian peut faire le café ici, tu vois, s'il avait mis genre deux Sun Despair, genre sur l'Oliver, je pense que Julian plus Juno, ça pouvait le faire ici, là la Syrah, elle ne sert plus à grand chose, bon, on a récupéré le skill 2 avec Robo, parce qu'on a proc violent, heureusement, donc au final, ça va quand même passer, parce qu'on n'a pas le Buzz Speed sur Juno, du coup, elle va disparaître proche à tour, puisque je pense que, on va se faire lap, exactement, ouais, bah bien joué de Zex, bah de toute façon, Zex avait la draft, Zex avait la draft, bien joué à lui, il a bien puni la draft de Badone, mais le pick ragdoll n'avait aucun sens, franchement, Juno c'était ok, mais le pick ragdoll était vraiment sauce ici, j'ai pas du tout aimé, foutre Sonia, Sonia aurait pu être Pia aussi, ouais, pourquoi pas, bon du coup, un partout, très bien, mon pronostic c'est Zex, du coup, ça m'arrange, et du coup, qu'est-ce que ça va pré-ban, est-ce que ça repart sur un pré-ban, comme la première draft, oui ou non, pas du tout, ça pré-ban, Syrah et Oliver, du coup, ok, et du coup, le côté Badone, qu'est-ce que ça va, first pick, est-ce que ça va faire pick, le Moore, ou ça va faire pick, Chandra, ou Sagar, et du coup, Zex, est-ce qu'il va partir sur Velasjuel, Sagar en réponse, il va partir directement sur le Hei Gang, plus Velasjuel j'imagine alors, plutôt que Sagar, over Sagar, non, il hésite, il prend une Masha, what the fuck, il prend une Masha, je n'ai pas certain de l'info là, en gros, le pick Masha, ça veut dire, ne prend pas Sagar, sauf si tu as Sagar Sanderes, et côté Badone, en vrai de vrai, le Gapsou, il est vraiment pas mal, en gros, il va prendre des Mops très tanky, que Macha ne peut pas one shot à l'open, et en deux, tu prends quoi, tu prends un Mop, oh, tu prends Mop Feu là, non, pour un petit peu équilibrer ta draft, ok, tu peux prendre un autre LD, Ragdoll, Ragdoll, je n'aime pas, moi ici les gars, vraiment, on Gapsou Ragdoll, on ne va pas se mytho, c'est quand même bien, mais, en vrai, Zex, à nouveau, peut le cliff CC, il part sur Robo Dark, il le cliff CC, en fait, genre, je ne comprends pas, Robo Dark, c'est mais, Zex a c'est mais, what, ok, ok, je ne suis pas fan de c'est mais, par contre, la Chiara est excellente, et du coup, le c'est mais a du sens, c'est mais a du sens, pour Ressourge CCD, ok, j'aime beaucoup la Chiara ici, je la trouve très intéressante, en vrai de vrai, j'aime bien, et ça part sur Sagar, Julian, en réponse, donc là, on l'explique, moi j'aime bien Kinky, moi ici, si je t'ai toi, Zex, je prends Kinky, et je binde Gapsou, autre choix, tu prends une Sonia, autre choix, tu prends ta vieille Raki, mais je pense que c'est une mauvaise idée, autre choix, tu peux juste prendre un robot, pour le Kinky CC, honnêtement, c'est ce que je t'avais dit, même faire la rotade avant, c'est intéressant le robot ici, par contre, je ne sais pas si tu veux banne Ragdoll, ou Gapsou ici, mais je pense que tu dois banne un des deux ici, tu ne peux pas laisser les deux ensemble, je pense que c'est trop embêtant, pour toi, je crois qu'il va plutôt partir sur un banne Gapsou, en vérité, plutôt que Ragdoll, je pense que Ragdoll, il va le laisser, et il ban Julien, rien à voir les gars, la Chiara, ok, qui est ban, ok, on vrai de vrai, vu le ban de Badone, le fait que le robot soit, soit sur place, et que la Julienne soit ban, c'est excellent, à part s'il se fait bullshit, attends, mais l'autre speed, est-ce que c'est un robot vent, en vieux aussi, il s'est fait bullshit, il s'est fait bullshit, c'est pas de chance, ok, bon bah du coup, il va se faire reset, directement, après, tu peux juste aussi, mettre le breakdave, oh, il rétate la macha, résistance, il l'a pas eu, mais le proc violent, du coup, on peut mettre le breakdave, sur, ce robot, et le one shot, directement avec le ragdoll, oh, ça tank, wait, tu vas sur qui là, tu vas sur sa gare, tu vas sur sa gare, là je pense, tu fais skill 2, ouais, ok, tu fais skill 2, pour sauver ton robot, en gros, il a pas de strip, ah si, mais il peut strip avec le, le Chandra là, c'est ça le problème, bon, il faut qu'il rate de strip avec Chandra, ah, il décide de le tuer deux fois à la place, de plutôt aller stun alors, ok, make sense, mais si tu rates le stun avec Chandra, c'est assez unlucky, sur le coup, bon, tu le rates pas, du coup, tu apportes un petit peu de succès, grâce à la semée, petit proc violent, super intéressant, le slow est vraiment clutch aussi, sur le coup, on tente le slow également sur ragdoll, mais on n'y arrive pas, on ne crit pas avec ragdoll, on glance, ok, petite taunt, en vrai, le robot va mourir soon, mais la macha a récupéré son spell, et plus le temps passe, plus la macha devient quand même menaçant, parce que là, la macha, elle va commencer à faire des bons petits dégâts, là, et potentiellement sortir des meubles sur proc violent, elle peut absorber pas mal d'ATB aussi, ici, ça a presque one shot, ça prend ou pas ? Pas de proc violent, du coup, on perd le ragdoll, un pour un, les gars, la macha devient menaçante, parce que là, les debuffs que va mettre le chandrin, pour cesser la macha, ça va se transformer en sustain, la macha est menaçante, là, les gars, ça, c'est de la sustain, alors, on va reset la macha, on ne reset pas la macha, mais c'est du troll, oh là là, la macha qui va là pas à tour, qui va aller one shot de Sagar, prochain tour, mais la macha va solo, ok, petite résistance, et, pourquoi il tente de mettre des debuffs ? Arrête, arrête de mettre des debuffs, s'il met les debuffs, ça va juste donner de la sustain, c'est notre rouleur, il ne faut pas faire ça frérot, juste avec Chandra, il faut aller dismount, voilà, ok, on a déjà récupéré, quasiment son CD avec Sagar, on proque tous les tours avec Sagar, c'est une folie, la macha qui va faire dismount, ça devient compliqué, encore un proque violent, du côté de Badone, oh là là, Badone qui, a un avantage significatif de proque, de toute façon, c'est le genre de game qui joue beaucoup proque violent, on va pas se mytho, bah tu le vois bien ici, genre, Zex a beaucoup proque au début, du coup, il a pris l'avantage, derrière, Badone recommence à beaucoup proque, du coup, il reprend l'avantage, c'est juste des games giga proque dépendants, et du coup, là, qu'est-ce que tu décides de faire ? Ah, le robot a toujours son skill 3, ouais, tu vas mettre les stuns, du coup, il contrôle un peu la TB, et là, il va falloir proque violent 15 fois, avec la macha, pour gagner, malheureusement, là, il n'y a plus le choix, et je pense, il faut aller sur le gapsu, il n'y a plus le choix, on ne fait pas de dégâts, la macha ne fait pas assez de dégâts, est-ce qu'il va l'app avec la macha, je ne pense pas, et non, et du coup, on perd la macha, et derrière, on n'a plus les dégâts, pour aller tuer ce gapsu, qui va trop sustain, et c'est gagné pour badonner 2-1-1, je ne comprends pas l'intérêt de s'aimer ici, en fait, en gros, moi, c'est intéressant dans les drafts, contre Chandra Saga, moi, j'aime bien aussi le jouer, le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que tu aies une draft trop passive, tu vois, et là, tu vois, tu as vu que, on peut constater que la macha n'a pas assez de punch, pour aller chercher un mobile open, tu vois, donc le robot vent, était bien, mais, pour moi, tu ne devais pas laisser le ragdoll alors, parce qu'en laissant le ragdoll, tu t'exposais trop, à te faire lock-sack à l'open, avec le robot, vous l'avez vu, quand j'ai fait ma RTA tout à l'heure, c'est passé exactement la même chose, je me suis fait lock-sack par tous les joueurs de ragdoll et gang, là, c'est ce qui s'est passé chez lui aussi, pour moi, il aurait peut-être eu meilleur à prendre, du coup, un autre knocker monoïte, qui a décidé court, et du coup, là, il n'y aurait plus de sens à classer, mais en fait, le fait que les slows de Chandra ne durent qu'un seul tour, que tous les CC ne durent qu'un tour, les taunts, ça donne de la sustain, c'est ça qui me fait que Sémé, c'est intéressant, le problème, c'est comme je l'ai dit, si tu n'as pas de mobs qui reprennent des tours, et qui font quelque chose tout seul, qui set up tout seul, ben Sémé, en fait, c'est un poteau, ça devient vite un poteau, voilà, et dans les drafts, où il n'y a pas de sustain, Sémé est extrêmement fort, donc, autre chose qu'il aurait pu faire aussi, potentiellement, c'est ban le Gapsou, en mode, c'est pour ça que moi je vous ai dit, soit il ban Gapsou, soit il ban Ragdoll, soit il enlève le cycling avec le Ragdoll, du coup, il évite de se faire le sac, soit qu'il enlève la sustain, parce que Sémé, c'est fort que si tu joues contre des draps, où il n'y a pas de sustain, s'il y a de la sustain en face, ça devient trop vite un poteau, voilà, donc c'est ce qui s'est passé, bon, du coup, draft suivant, les gars, on est draft numéro 4, Zibala et Moor, en prix ban, ça part sur Vanessa, ça, Gapsou, donc très bruiseur à nouveau, et il sait que Zex fait l'erreur de tout le temps prendre sa macha, et s'il va la refaire à nouveau, en vrai, la macha, s'il la prend, c'est archi mauvais ici, voilà, il refait à nouveau l'erreur, donc Badone a une draft très tanky, qui ne peut pas se faire one shot à l'open, sa macha, on a vu que la macha de Zex était plutôt tanky, qui ne faisait pas trop de dégâts, je ne vois pas l'intérêt de la macha ici, honnêtement, je n'aime pas, je n'aime pas contre Gapsou, macha, vraiment, je trouve ça nul, et du coup, j'imagine que Badone ne va pas se priver pour rejouer à Ragdoll, et voilà, et il joue pas terre aussi, ok, bon bah, il sort toute son armurie, toutes ses LD, God Broken, voilà, entendra qui pourra, Miles, écoute, contre Sagar Chandra, alors Miles, contre Sagar Chandra, c'est bien, uniquement si, ton Miles prend que tu te violents tous les tours, on va être aimé, c'est vrai que, l'archétype Braccooni Miles, contre Chandra Sagar, je trouve que limite, c'est encore ok, en vrai, la vérité, c'est ok, c'est ok, côté Zex, on part sur, du coup, deuxième stripper, donc le robot d'arc, et une Syrah, pourquoi pas, sauf que, bah là, le problème, c'est que, bah du côté de Badone, on est super tanky, Badone, il a juste à prendre un autre mob super tanky, et il banne Macha ou Syrah, et il a gagné instant à la draft, voilà, voilà, dans le moment, tu prends un autre mob qui peut solo, genre limite, tu prends un Mewang, voilà, boum, tu bannes Macha ou Syrah, et t'as gagné, voilà, il prend Mewang, tu bannes Macha ou Syrah, et, Zex fait la même erreur qu'il a faite, la draft d'avant, il a pas assez de dégâts pour tout le truc à l'open, et il va se faire out sustain, ok, les bannes ne sont pas ceux que je pensais, du coup, là, potentiellement, Zex peut, s'il a la réussite, one shot after kill open, donc, Masha joue, pardon, Vanessa joue première, on sait pas pourquoi, mais du coup, c'est intéressant, parce qu'il peut désynchroniser, mais bon, désynchroniser, pour faire quoi, tu vas arrêter, du coup, le Mewang, ouais, là, tu fais un skill 2, et là, après, tu vas faire skill 2, et tu vas cut derrière, ça va te serre cut, parce que t'as laissé le ragdoll, du coup, t'as pas les dégâts, voilà, et là, je sais pas si ta Syrah va pouvoir le faire, mon petit pote, je sais pas si la Syrah va pouvoir le faire, là, mon petit pote, je l'espère pour toi, ok, 25 000, en vrai, elle fait des bons délires, elle en vieux en plus, wow, elle tape la Syrah, elle doit être très squishy, et il l'a pas vu, il va taper là où il y a la brand, et il l'a pas vu, mais la Syrah déjà sa bombe proche à tour, honnêtement, pour moi, c'est un misplit pour aller sur cette Syrah, la Syrah est menaçante, elle est plus menaçante que le Oliver, what the fuck, ok, bah là en fait pro château, là tu vas reset genre Gapsu, Mei Wang, Mei Wang pardon, tu vas mettre la bombe sur le Mei Wang, parce que tu fais beaucoup de dégâts, et tu vas mettre plein de dégâts sur les deux autres, pour pas que la bombe se fasse cleanse, voilà, c'est le mou qu'on va faire, c'est une erreur d'aller sur le Oliver, je vous jure que là, il devait aller sur la Syrah, la Syrah, gros, elle est en vieux, elle me devait à 5 000, pour moi, elle est full squishy, elle a 20 000 HP, elle est beaucoup plus squishy que le Oliver, sans déconner, c'est un misplay d'aller sur le Oliver, tu aurais dû transit directement là, donc là il va taper full Gapsu, le Ragdoll, et puis bah, dès que le Mei Wang joue, bah il meurt, bon il est pas mort, il a joué, ok, c'est bon, j'ai compris, on met une bombe sur qui, sur Gapsu, ok, sur personne, on fait péter ou pas ? En vrai tu peux faire péter, de toute façon tu l'as pas avec la Macha, ah, il est né mesi, c'est 1 HP, mais on a récupéré le skill 2, donc là on peut tuer, t'as vu la Syrah comme elle est squishy frérot ? Mais ça tu aurais dû le voir déjà 2 tours plus tôt, tu aurais tué la Syrah tellement plus tôt, tu aurais gagné, et là le problème c'est que la Macha là, elle détruit la game, là le problème c'est qu'à part si t'as de la réussite, la Macha termine, la Macha va, en fait avec Egan qui va mettre les debuffs, du coup ça va trop cycler, et en plus tu peux pas vraiment cesser la Macha, c'est compliqué, puisque bah là tu lui donnes trop d'ATP, voilà, tu boostes, pouf, et ton Ragdoll comme il est, ok, ta Bonomi va peut-être, ok, ok, fine, ok, je proc encore tant que tu es, ouh, la Macha est squishy, tu dois proc violent, tu proc violent, tu one shot, tu one shot pas, mais tu lappes, du coup tu fais ce qu'il a, je sais pas comment il ruinait cette Macha les gars, je vous jure les gars, je ne sais pas comment il ruinait cette Macha, mais je trouve qu'elle est squishy, et elle fait pas de dégâts, alors peut-être que le Gapsou il réduit son feu, ça serait pas étonnant tu vois, là il faut viser le sonar de droite, ouais, ok, donc là on va tuer à gauche, ah non mais les gars, la Macha ne fait pas de dégâts, je vais péter mon crâne, la Macha ne fait pas de dégâts, c'est ce truc de fou, elle est squishy, elle ne fait pas de dégâts, c'est incroyable, et du coup, Zex il va perdre, 3 ans pour Badone, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, je pense que Badone avait de façon générale, mieux draft que Zex, pour moi Zex a fait des erreurs de draft, plutôt que Badone a fait des bonnes drafts, ce qui fait qu'il s'en sort, voilà, bien joué à lui, et merci beaucoup, the best beau gosse pour le prime, merci beaucoup frérot, tu fais grave plaisir, 3 procs de suite avec Gavsou, ouais, mais même, je pense que là, en vrai de vrai, la Macha a proc violent aussi, en vrai de vrai, c'est pas ça qui a joué la game, si, il joue tous les deux des drafts, ou c'est proc dépendant, tu vois, et celui qui aura le plus de procs, à un certain moment, va prendre un ascendant, mais je trouve que la draft de Badone, de façon générale, était plus adaptée à contrer celle de Zex, que la verse, bon du coup, ça banne Berguil, en gros, Vini, je pense qu'il veut prendre le premier tour, et il sait que Berguil, bah tu peux pas prendre le premier tour, côté de la Drillose, ça a bien compris que, potentiellement, on allait ban de Contestospeed, et chercher le premier tour du côté de Vini, du coup, on pré-banne un de ces Contestospeed, le forçant à jouer plutôt, c'est que MED, donc il va forcer avec Oliver, j'imagine, Syrah, my bad, excusez-moi, qu'est-ce que la Drillose va prendre en réponse ici, est-ce qu'il va partir sur le Oliver, du coup, oui, et derrière, il prend Zibala, oui, bah en fait, il a Gianna, du coup, Zibala, et Veronica, du coup, Zibala est un très bon Contestospeed, Vini saute du coup sur la 5m, mais un désavantage en termes de lead speed, le pic Vanessa est un peu gays, et puis ça va aussi, du coup, là, en fait, il prend une 5m, juste pour forcer la Drillose à prendre la deuxième Contestospeed, mais en réalité, il a pas le premier tour, là. Et il prend une Bella, ok, il prend donc sa petite Bella, très bien, il l'a pas sortie dans le bio précédent, je sais pas si c'est bien respecté, et du côté de la Drillose, on prend Anne, Veronica, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Drillose a Wunsa, ici aussi, je pense, du coup, il pourrait potentiellement lâcher à Wunsa la spec, donc soit il peut reset 2 mobs, one shot un mob à l'open, soit il peut juste tout cesser avec Wunsa, Zibala à l'open, soit tout reset avec Veronica, 100% la Drillose fait à la spec, avec Wunsa ici, donc moi je serais Vinny, les gars, vraiment, je serais Vinny, là, je prendrais un Stripper Awe, et un Maw en Triple Nemesis, voilà, si j'étais Vinny, après, je suis pas Vinny, il essaye de prendre Verdi le Triple Revenge, franchement, moi je prendrais un truc en Triple Nemesis, et il prend une Juno, ok, je pense pas qu'il va partir sur Wunsa ici, je pense qu'il va partir sur un Maw T2 force band style show, un truc comme ça, et il va banner la 5 mètres, non ? ou bien, il prend la Gianna, et il banne la Juno, ou bien il banne juste la Syrah, ou bien il banne juste la Syrah, c'est aussi un choix, là la Drillose a pas mal de choix à faire, il a pas mal de possibilités, en vrai de vrai, moi je pense que Vinny, il va banne l'Oliver, il y a moi qui grid le ban Oliver, genre juste ça en mode 50-50, pas du tout, banne la Speed Raffray ici, banne Juno, on était à côté de la plaque, mais du coup, avantage au lead de l'Adrilose, donc l'Adrilose va donner le tour à sa Véronica, qui va reset tout le monde, que le Verdi Revenge ou pas, bah le Han va saucer un truc à l'open, sauf si la Bella réussit à one shot le Han, mais ça m'étonnerait, parce qu'on a vu que l'Adrilose avait un, qui était très tanky, parce qu'il faisait pas beaucoup de dégâts, on avait vu qu'il mettait genre du 4-5 000, avec un buff def, avec un buff attaque pardon, ce qui est pas fou, honnêtement, donc là tu vas sur le Han ou pas, oui, donc le Han qui prend quand même assez cher, ah ouais, ouais les bons dégâts, ah ouais, il manquait pas grand chose pour kill le Han, bon le Han va délaître j'imagine, la Bella, je pense que tu es la Bella ici, on voit de vrai, ouais, donc la Bella qui, se fait délaître, en vrai Swan, pour moi il est autocrit, il a un peu le même runnage que moi, il a juste à mon avis 10% d'efficience de plus que moi, bah là tu vas juste kill, je pense, tu vas kill, non tu préfères les chouchons stun, what the fuck, c'était gridou, moi j'aurais juste assuré le kill, je revois pas son move, bah il faut révéler de la Syrah, la proc violent, et là tu révéler de la 5 mètres ou pas, t'as pas le choix, le problème c'est que là, la Bella elle va être embêtante, c'est dommage, la Bella elle pouvait juste être morte là, c'est pas de chance, ah bah ok, bah tu décides de te prendre le skill 2 de 5 mètres, le skill 2 de 5 mètres va faire mal, bah il faut le faire, ah il préfère reset Zibala, ok, ah moi j'aurais peut-être potentiellement grid de skill 2, après je me dis que, skill 3 Zibala T2, c'était peut-être un petit peu chaud aussi, skill 2 de Véronikia maintenant, ou pas, je pense que t'as même pas de grid, ok le fait, pas de revenge vers d'heal, assez lucky, la Syrah qui joue au reset, on va pouvoir reset du coup la 5 mètres, je pense que tu vas sur 5 mètres là quand même, oui, résistance, oh le skill 2 ici, c'est pas terminé les gars, c'est pas terminé, parce que là, Verde et le Syrah, Verde et le Syrah les gars, c'est pas terminé, si la Syrah proc, c'est terminé hein, oh ok, ok ok ok, on a glancing sur le Oliver, la Syrah a sa bombe, attention au tour prochain là, faut pas rater le CD là, je crois qu'il va la perdre hein, ok il a un proc, en vrai il est bien à ce proc, parce que ça l'empêche de se faire tuer par le Verde là, bon il tue avec Syrah, si la Syrah proc, ok, on reset qui là, on reset Zibala, oui, on a vu que la Véronica va encore, tour de CD avant sur ce qu'il 3, bien vu de sa part, il a compté les tours j'imagine, oh la Syrah qui tanque et qui a sa bombe, aïe 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 aïe, on met la bombe sur qui, ouais sur la sustain, on fait péter, et normalement c'est gagné, bah écoutez, je m'attendais pas du tout à ce que Vini la gagne, comme quoi, si vous ne savez pas quoi faire, contre des joueurs full LD, et bien, sachez que le pic Verdil, vous donnera toujours, une opportunité de gagner, voilà, Vini est en train de nous le prouver, énorme Verdilif, ok, bah écoutez, moi je pensais vraiment que l'Adrilos allait enterrer la game assez vite, visiblement pas du tout, mais pour moi il a grid, pour moi, il aurait dû directement aller tuer la, la Bélin, et pas aller sur la 5 mètres en fait, je pense que c'était une erreur, mais bon, on va pas se mytho, l'Oliver qui rate le reset du coup sur la 5 mètres, c'est assez clutch, parce que derrière il se fait reset le Zibala, et du coup le Zibala fait plus rien de la game, c'était assez unlucky aussi, je pense que l'Adrilos avait un avantage de draft, mais au final c'est Vini qui l'emporte, ça aurait plaisir ce win élémentaire, ouais mais après tu vois, je joue avec du Verdil, tu me diras il joue avec si peu, mais moi je trouve que c'est pas très glorieux, le jouer avec du Verdil, triple revenge, voilà quoi, après c'est que mon avis, draft suivant, préban et gang, préban Janna, deux préban qui ont du sens, qu'est-ce qu'on va prendre du côté de l'Adrilos, est-ce qu'on prend l'Oliver directement, ou la Syrah, vu que tu joues Berguil, moi j'aurais été dire que Syrah est meilleur, mais bon, ça c'est, ok, il prend Oliver, moi je t'avoue, quand tu sais que t'as Berguil, je préfère Syrah quand même, je trouve ça plus fort, mais bon, c'est lui qui décide, c'est pas moi, c'est lui le légende, et du coup, Vini, qu'est-ce qu'il va faire en réponse, est-ce qu'il va partir sur du Chandra Sagar, ou de l'Ange Sagar, ok, pourquoi pas, ok, 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 côté l'Adrilos, j'imagine qu'on va partir sur la Contest au speed, potentiellement avec la juelle, une Véronica, et un Berguil, voilà, Contest au speed et un reset, très bien, bah ça marche très bien, cet opening est un opening qui est des plus broken dans le jeu actuellement, mais je trouve à nouveau, que Syrah est mieux qu'Oliver, voilà, mais bon, la machin est... et Suss, non ? En vrai, c'est compliqué, la Bella par contre c'est ok, la Bella c'est limite ok, le truc c'est que là, il conteste pas le premier tour Vini, et il prend que des Nenokur Monoït, or en fait, quand tu joues comme des compos comme l'Adrilos, limite t'as envie d'avoir genre des carnales rapides, tu vois, des trucs qui peuvent faire des skillens, qui sont utiles, et qui ont une Aue, c'est sympa quoi, ça part sur Syrah, Sonia, bah ouais la Syrah, la Syrah est trop forte, on en parlait, et la Sonia qui est force ban, la Sonia tu peux pas la laisser, t'es obligé de la ban, sinon tu vas te retrouver trop vite en 3v4, tu sais très bien que la Vanessa va se faire ban ONCD, la Vanessa ne restera pas sur le terrain, c'est certain, et t'as pas le premier tour, tu vas te faire reset à l'open, et tu as perdu, voilà, sauf si tu procs violents, donc Vanessa se fait ban, Sonia se fait ban, l'Adrilos joue premier, il va réduire la TB de l'ange haut, Véronica va reset tout le monde, si Vini ne procs pas violent, il a perdu directement, est-ce que c'est bon pour vous ? ça réfléchit, ça réfléchit trop, oh, ok, bah écoutez, Vini a décidé de commencer la game en 3v4, en mode, je te laisse un avantage frérot, bah ok, bah la Bella va se faire one shot, la Bella va se faire one shot à l'open, et puis bonne chance, la Bella va se faire one shot, l'ange va se faire stun, et bomber, et ce sera la macha de faire le show derrière, ok, oh, il décide d'aller sur le Sagar, tu vois le shot qui, la Bella alors, non ? ouais, ok, là tu vas strip, boost ATB, tu vas sur la Syrah, bon play, tu vas one shot la Syrah du coup, tu la one shot pas, dommage, après c'est compliqué à one shot une Syrah, surtout que c'est la Syrah de l'Adrilos, donc forcément ça doit être quelque chose d'assez efficient, on va mettre la bombe du coup sur qui ? sur le Sagar ou pas ? ou sur l'ange, tu sais que les milles, j'ai peut-être envie de tout, ouais, je pense que l'ange c'est mieux, parce que c'est, en fait c'est l'ange qui va faire cycler la macha, et là c'est la win condition, c'est la macha qui proc, qui joue tout le temps, donc je pense que l'idée d'aller sur l'ange très tôt, c'est un très bon play, parce que de toute façon, le Sagar t'as juste à l'arrêt d'attaquer le Oliver, par contre, j'avoue que à ce side là, quand je regarde un petit peu la draft là, je vous dis, si la macha commence à proc tous les tours, c'est la merde, mais normalement, normalement, on a Bergil qui gère plutôt bien macha, voilà, et puis l'air de rien, on dirait pas, mais Sonia, même si elle glint avec son skill 2, sur macha, elle va quand même faire des dégâts, ok, du coup on va mettre plein de dégâts sur le Oliver, sur la Sagar, pardon, avec Oliver, très bien, le Oliver qui fait beaucoup cycler la Bergil, qui récupère très vite ses tours, qui joue qu'à ce fois, qui a déjà son skill 2 proche à la tour, et du coup, qui va pouvoir aller, et bien, tenter de stun, réduire ATB, cette macha, voilà, est-ce qu'on y parvient, oui, on n'arrive pas à réduire ATB, par contre, on arrive à mettre le stun, est-ce qu'on arrive à mettre le slow, on n'arrive pas à mettre le slow, on va mettre le break def, on va reset avec le Oliver, et normalement, c'est gagné à ce side là, je pense pas que cette macha puisse le faire, donc pour moi, voilà, c'était enterré dès le début de la game, pour moi, la draft de Vini était en dessous, mais bon, j'ai envie de vous dire, Véronica et Bergil, les gars, c'est intankable, en fait, le combo des deux, est juste intankable, le mec peut faire ce qu'il veut à côté, il peut partir sur des knockers mono-hit, il peut continuer à contester sa speed, ou bien il peut jouer Cliff CC, en fait, le truc, c'est que ça a un opening tellement polyvalent, c'est des mobs qui se setup tout seul, tellement fort, les meilleurs du jeu, qu'en fait, tu peux faire ce que tu veux à côté, et la Drillus, vous savez, il a tous les LD du jeu, et du coup, il a tous les setups possibles, tout est ruiné, donc très compliqué de contrer cette archetype, honnêtement. Bon, du coup, troisième game, un partout, qu'est-ce que ça va ? Préban. Ça va Préban, la Etna, et Syrah, très bien. Très, très bien. First pick Vinny, est-ce que Vinny va partir sur l'Oliver cette fois-ci, ou il va rester sur la Syrah ? Sachant que je pense que la Drillus va prendre l'un ou l'autre. Ah, ben non, la Syrah est Préban, pardon, excusez-moi. Ok, donc Préban, Syrah, plus First pick Oliver, excusez-moi. Donc, il change de game plan. Côté de la Drillus, on peut partir sur les Anges du coup. Ben oui, on fait Anges, Sagar, on peut toujours jouer Berguil à côté, on peut toujours jouer Véronica à côté, ça marche toujours bien avec ce gameplay-là. Donc, pas de souci. Et, ben, Vinny, s'il conteste sa speed, il a le malheur d'essayer de conteste sa speed, ben oui, il y a la Berguil, quoi. Moi, tu sais que si j'étais Vinny, honnêtement, personnellement, en reconnaissant ma box à moi, moi, perso, je préfère Préban, Berguil ou Berguil, en fait, de vrai, à chaque game, je ne laisse pas les deux, en fait. Le First pick Syrah Oliver, je préfère le laisser, honnêtement, je trouve ça moins oppressant qu'une Berguil, que ses mobs-là se prêtent dans tous les gameplays. Syrah, tu me diras, c'est plutôt polyvalent, mais Oliver, c'est plus spécifique. Et du coup, il part sur sa trinité, sa trinité qu'il aime bien jouer Oliver, Sekhmet et Jongnam. Et l'Adrillos saute du coup sur sa Berguil, comme prévu, puisqu'il va compter ce speed du côté de Vinny. Très bien. Et sachez que la Berguil de l'Adrillos, ce n'est pas un random set swift qui suit les... les... les compter ce speed des mobs en face. Non, non, non. C'est le moque qui va compter sa speed. Il est très rapide. Et on passe sur Ashour. Ashour qui est... pas mal. Qui est pas mal, en vrai. Mais tu sais que moi, je préfère... En fait, il a Julian, non ? l'Adrillos. Il faudrait que je regarde et je sais qu'il a Han. Il a pas Julian, parce que je trouve que Julian est vachement meilleur ici, honnêtement, la vérité. Je vais quand même aller vérifier, mais pour moi, il a Julian. Je vois pas pourquoi il le joue pas. Ah, il a pas Julian, il y a... Excusez-moi. En fait, depuis tout à l'heure, je dis qu'il a Julian, mais non, il a Han, il a pas Julian. My bad. Parce que là, en vrai, c'est vrai que le Julian est vachement meilleur. Mais bon, il a tellement tu l'yldé du jeu, je me disais qu'il l'avait. Bref, autant pour moi. Vini part du coup sur Bruiser, du Bruiser avec Mei Wang et Verde Hill. Alors, Mei Wang, ok. Ben, Verde, ok, pardon. Mais Mei Wang, je suis pas certain. En vrai de vrai, limite, tu préfères jouer la Macha ici du coup, non ? Genre, je comprends pas trop le pic Mei Wang. Il veut essayer de solo quelque chose, mais il y a trop de succès d'en face pour le Mei Wang. Et le show est en force ban. Sauf si ça joue au niveau du mindset en mode je laisse le show parce qu'il y a mon Oliver. Mais bon, s'il se fait ban sur Oliver, elle a perdu la sante. Et je pense qu'il y a moyen que là, la Dregler se dise juste voilà, je ban l'Oliver et du coup, je vais saucer un truc à l'open parce que je joue le speed. Voilà. Il s'est passé exactement ce qu'on a dit. Donc, ça va partir en gros nuke monohit à voir si la segment arrive à le speed. Mais je vais pas oublier, les gars. Là, le show va juste solo la game. Là, le show, il va détruire la game. La Drilos l'avait compris. Il avait vu que s'il bannait juste l'Oliver, il avait gagné la draft. Donc, je pense que c'est 2-1 pour la Drilos au niveau des drafts et du ban. Voyons maintenant ce qu'il se passe in-game parce que, bah, évidemment, ce Moneroir n'est pas tout de bien à draft et de bien à ban. Il faut voir aussi la RNG. Alors, donc, il joue premier le speed de la segment avec le lead 24. Donc, il a un bon set-suit wheel sur son ange ou bien la segment est puante mais ça m'étonnerait. Et du coup, tu vas chercher le break-deaf sur qui ? Oh, tu le tentes là-dessus, tu le rates, tu vas arrêter de la 5 mètres. En gros, au moins, tu auras l'ATB sur Jong-Nam, c'est pas mal. Et puis, de toute façon, tu dis que t'as le break-deaf avec... Oh, unlucky. Tu vas arrêter de la show, du coup, pas le choix. Par contre, on a eu l'ATB sur le Mei-Wang qui est plutôt lucky. Bah, du coup, tu vas taper quoi ? Le Mei-Wang ou bien le Jong-Nam ? Il se dit que c'est la target la plus simple à tuer en premier. Jong-Nam, potentiellement, c'est plus tonki. Verde, t'as pas envie, ça peut revenge. Mei-Wang, ça sustain. Jong-Nam, ça sustain. C'est super tonki, ouais, je l'ai dit. Le Mei-Wang qui proc, c'est insane. Ben là, l'Adrilos est dans la merde, mais en vrai, il est dans la merde parce que la Sekhmet a résist à l'open, quoi. Le Sagar s'est transformé en Sekhprout. On va réessorger de la show, malheureusement, on crit, du coup, on va pouvoir lap et tuer la show, la show qui avait récupéré son spell, mais malheureusement, elle va pas pouvoir s'exprimer. Après, je lui dis que l'Adrilos est dans la merde, mais son plan de base n'a pas bougé. Son plan de base, c'est jeu solo avec show. Donc, pour l'instant, son plan, on tient toujours la route. On va juste voir maintenant si Mewang est capable de crit élements opposés et du coup, de détruire ce show. On va voir. Ben là, pour moi, tu boostes un TB le show et tu vas tuer vite fait la Sekhmet. Et après, tu vas sur qui ? Je vais pas trop dire qui t'ont envie d'aller après. Oh non, le show est pas en némésis. Oh, il proc. Il va crit. Ben, il a pris trop cher. Le show, il ne prend pas solo, les gars. Attends, il a pris tellement cher, le show. What the fuck ? Ah, il proc pas violent. Il est pas en némésis, le show, c'est une catastrophe. Non, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que, du coup, il a pris tous les debuffs, dont la brande, du coup, il a pris trop cher, en fait. Aïe, 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 bon, le show n'a pas du tout solo. Ok, bon, écoute, 2-1, 2-1, 2-1. Bien joué, Vini. Passons au match 4. Est-ce que Vini va, du coup, préban, Bergil ou Véronica ici, ou pas ? Ça va prébanner la Gena. En vrai, il y a tellement de bandes à faire. En vrai, il ne s'est plus donné de la tête. Ça fait les mêmes prébannes que la Game 2. Et gang Gena. C'est ça que Prout, du coup. C'est ça. C'est ça que Prout. La Dredas, il fait un split quoi ? Oliver ou Syrah ? Il prend le Oliver, OK. Vini va prendre la Syrah, du coup. Ou peut-être, il va partir sur Vanessa, Bella, Vanessa et Etna. Il va peut-être changer de gameplay ici. Vanessa et Etna, s'il aime bien le jouer aussi, il peut le faire. Vanessa et Sekhmet, et Sagar, pardon. Côté de Dredas, on risque de partir sur, très vite, son petit LD, Véronica et Bergil, je pense. Il va faire le même opening, je pense que c'est fort contre ça. Voilà, il ne se prend pas la tête, il a raison. Et Vini, il va partir sur son verdeil, j'imagine. Plus Juno. Et derrière, la Drillos, on va partir sur de la Nuke Monohit. Voilà. Je vous dis déjà les plans. Pas du tout, ça passe sur Ragdoll. Très bien. Et Gapsou, OK. OK. En vrai, j'aime bien le Gapsou. En vrai, j'aime bien le Gapsou. Le Ragdoll, je trouve ça un peu sauce, quand même. On va pas se mytho. Le Ragdoll, je trouve un peu sauce. Côté la Drillos, on peut partir sur de la Nuke Monohit. Est-ce qu'il a un petit Dooman qui traîne ou pas ? S'il a Dooman, Dooman c'est broken ici. Smaxxer, je trouve ça trop nul ici. Il y a Gapsou, tu peux prendre un Veromus. Je trouve ça trop nul. Et un QD. What the fuck ? Ah bah là, frérot, tu prends genre une Juno. Juno. Juno est force ban ici, non ? Ou Veromus, ouais, Veromus. S'il prend Veromus, je pense qu'il banne, je pense qu'il banne soit Oliver, soit QD. Ah, il préfère prendre la Juno, d'accord. D'accord, du coup, s'il prend Juno, euh, l'avancère ban. L'avancère ban. Il peut pas laisser la Juno, en fait. Euh, je pense que là, ici, t'as envie de ban, genre, la Véronica, t'as pas le choix. Je crois que t'as pas le choix de ban la Véronica, ici, t'as pas la laisser. Et tu vois, en fait, le problème, c'est que le pick Ragdoll, il sert à rien dans sa draft, vraiment. Il vient peut-être lâcher un petit crit de gauche à toi de la Drilleuse, mais il a pas du tout une draft qui est sujette à à ce que Ragdoll soit intéressant, en vrai, de vrai. C'est vraiment en mode de sac qu'il le pick. Donc, ça bat l'aspect draft réussi des deux côtés. Fair enough. Allez, c'est parti. Alors, du coup, premier tour pour Berguil, il va chercher le stun sur Sagar, j'imagine. Oui, il y arrive, plus à réduire le KTB, parfait, on va reset, du coup, deux tours, bah, le Sagar. On réussit à reset tout le monde, sauf la Vanessa, du coup, qu'il va pouvoir set up un petit break death. Du coup, il va plutôt chercher un strip sur le Oliver, je pense, pour aller le stun avec le skill 1 de Gapsou. Je pense que c'est le meilleur play. Pas du tout. Il se dit qu'il va être directement sur la Berguil. En vrai, c'est pas un mauvais play, je vous assure que c'est pas un mauvais play, le seul problème, c'est que, bah, du coup, le Ragdoll va serrer à TATB, du coup, le break death ne sert à rien, quoi. Donc, moi, personnellement, j'aurais plutôt été sur tenter le stun sur Oliver. Ça aurait été plutôt le winning play, je crois, ici. C'est pas grave, écoutez, c'est pas moi qui joue. On va stun directement le Ragdoll, très bien, du coup, on va aller taper quoi ? On va aller taper Ragdoll, pardon, Gapsou, Gapsou, ouais. On va aller le contrôler full ATB. C'est le play, on a le gros skill 2 de Véronica qui arrive au tour suivant. On va tenter un ton sur la Véronica, du coup, pas le choix, pour éviter de se faire burst. On va sur l'Oliver, ok, c'est pas un mauvais play, c'est pas un mauvais play pour empêcher justement ce Oliver de cycler. Et en fait, je vois ce qu'il veut faire, Vini. En vrai, c'est bien vu de sa part, je l'avais pas vu de suite. Fait qu'en fait, s'il fait skill 2 avec Véronica, ça va lui donner full ATB. Donc je pense qu'il veut même pas faire skill 2 en fait avec sa Véronica. Je crois qu'il va juste faire un skill up pour mettre un slow quelque part. Ouais. Non, c'est bien vu de la part de Vini ici, bien vu de sa part. On va chercher le stun quelque part ici ou pas ? Oui, mais on n'y parvient pas. On a récupéré le skill 3 de sa garde. Donc là, on peut aller reset l'Olivore. Et on revient bien dans la game là. Là, on va breakdave quoi, le Bear Guild, on va la one shot. Je pense que là, en vrai, Vini, il est bien là. What the fuck ? Il va sortir la Drillus, c'est pas vrai. Je vais péter mon crâne. Oh là là. Non, ain't no way. C'est pas vrai les gars. Vini qui va battre la Drillus ? C'est rude ça. What the fuck ? Mais les gars, les preneaux C qui sont complètement au côté de la plaque. Oh là 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 là. Et sur le coup, le Ragdoll, il n'a pas fait le tour de taf. Oh, il est en def. Tu le vas sur le Smycer, non ? Ouais. Eh bien, c'est gagné. Il s'est gagné. What the fuck ? En fait, là, tu passes tes resets, t'arriveras plus à passer le Gapsu. Le Gapsu. Tu resets. En fait, là, il doit proc violent avec son Oliver. En fait, en vrai, il peut encore gagner. Il faut juste que tu procs violent avec Oliver. S'il procs avec Oliver, c'est encore gagnable. Oh, il a full crit, hein. Là, il faut proc violent. Là, il faut proc violent. Ah, il ne l'a pas eu. Ah, il y a eu. Il y a eu. What the fuck ? What the fuck ? Vinny qui s'impose 3A contre l'Adrilos, les gars, mais c'est n'importe quoi ce qui se passe aujourd'hui. Il se passe complètement l'inverse de ce que j'avais pronostiqué. C'est même pas close, quoi. Rejecter l'Adrilos qui ne passe pas Gapsu. Exactement, les deux sont faits avoir par Gapsu, quoi. C'est une folie. What the fuck ? First pick Oliver. Attendez, mais ce n'est pas du tout les gameplays qu'on avait prévus, ça. Sagaregang. Ouais, en gros, il va jouer Vélajuel, mais je pense que Badawune, normalement, il peut prendre le Vélajuel ici quand même. Il prend Juno. Alors, Juno contre Egang, c'est la pire idée au monde. Je te jure, frérot, Juno contre Egang, c'est criminel. Il prend son Gapsu, même s'il n'a pas son Ragdoll, il l'aime trop. Côté Jeff, on part sur quoi, là ? Franchement, la Juno, c'est trop gays, ici. Il prend juste des Nucker Monoïdes. Jeff, il est trop bien. Il prend sa Macha, il a raison. La Macha n'est pas mauvaise ici. Sur le coup, elle peut aller chercher la Juno assez rapidement. Et en deux, tu pars sur quoi ? Et un Cho ! Oh, le Cho, il est tôt quand même. What the fuck ? Le Cho, il est un petit peu tôt quand même. Sachant qu'en plus, il y a Oliver, je pense que c'est un panic pick. Honnêtement, Cho, quand tu as Oliver, en deuxième rotation, c'est chaud. C'est chaud. Clip, plus screen, plus mail, plus suite, plus Faros, plus Adoption, Nopi, non mais. Je vous m'aime bien plus que quand il se bat, il te bat Badone. Ah ouais ? Oh shit. Je n'ai même pas idée, je ne me rappelle même pas l'avoir croisé à RTA. Du coup, en dernier rotin, Badone prend une Neftis Juliane. Alors Juliane, je suis carrément d'accord. Neftis, en fait, Badone, c'est déjà mis à l'évidence, rendu à l'évidence, qu'il allait bâne ce Hegan en fait. En fait, genre le Hegan, tu ne peux juste pas le tanker. Donc, tu es obligé de tanker le dernier pic qui va certainement être une Sonia ou une Elena. Ok, Elena, Elena. Ok, Elena, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ce que Jeff propose. Jeff, je pense que c'est un de mes viewers à 100%. Toi, vu, il y aura VK à 100%. banne la Spectra Fressy, banne Juno. Je pense que Jeff offre une fleur à Badone en bannant la Juno. Parce que je pense que la Juno était vraiment sauce. Peut-être qu'il craignait le bannegan en fait, en réalité. Mais bon. Là, tu désynchronises, tu vas sur la Macha, je pense. tu vas sur la Macha, comme ça, elle fait du vide. Là, je suis sur un skill 1. Ah, il fait un skill 2 pour... Il fait un skill 2 for fun. Ok. Du coup, il cut. Ah, mais oui, c'est malin. Mais oui, c'est malin. Non, mais c'est très bien vu de sa part. Il y avait plus de chances de mettre le Break Death et avec le Nemesis que ça cut que de mettre le Slow. Comme ça, ça faisait cut le Julian, il a les skins du coup, Egon a gagné la TB et du coup, il a cut avec toute sa team. Non, c'est bien vu de sa part. Mais tu n'as plus de dégâts derrière. En fait, le problème, c'est que ça, c'est que derrière, tu n'as pas de dégâts. Là, frérot, derrière, tu n'as pas de dégâts pour tuer quoi que ce soit. Le Gapsou, tu ne le passeras jamais. Voilà. Pour le passer, il va falloir que tu skill 2 avec Saga et que tu progues avec ton Show. Bonne chance. En vrai, c'est faisable. La vérité, c'est faisable. Ah, il va sur le Oliver. Et moi, je te dis, quand un Show qui va taper, tu ne dois pas faire ça. Ah bah, le proc est clutch. Bon, il crie tout heureusement, mais il n'a pas de proc. Ok, ça proc de l'autre côté. À nouveau, double proc violent de la part de Badone qui, bah, le met en avantage significatif. Après, je pense que Badone était avantagé de base, honnêtement. Vu le ban qu'a fait Jeff. Pour moi, Jeff, le ban Julien, le ban Juno était une erreur incroyable. C'était une erreur monumentale, le ban Juno. Tu devais jamais ban Juno. Là, le Juno, elle jouait pour toi, en fait. Je ne comprends pas. Bon, est-ce que Show va réussir à kill le Oliver ou pas ? Oh, dommage. Il l'a tenté à s'enforer. Il a raison. 0 stun d'esper. On va perdre du coup le Sagar. Le Julien qui prog tous les tours. En vrai, Julien qui prog tous les tours, c'est sympa. Elle a en testé sa machin, je ne sais pas, mais elle ne fait pas de dégâts. même la machin de Zek, ça ne faisait pas trop de dégâts non plus. Je ne sais pas, ils ont peut-être des réductions en fait, ils ont des réductions en feu, ce n'est pas possible sur tous leurs meubles. Ce n'est pas possible. Même la machin a une réduction en feu à mon avis. 100% les gars. Bon, du coup, ça a pris bien de quoi ? Ça, ça va jouer crasse ce deuxième game. 100%. Ça va sortir du vieux Rack de Gapsou. Je pense qu'il bat de Gapsou. Et gang, Julien. Ok. Bon, Gapsou Rack de la gauche. à droite, Eleanor, Verdeil. Attention aux yeux. Pixagar. Ok. Je passe au Oliver, Gianna. Ah oui, il n'y a pas de gang. Des coups, la Gianna est bien. Jeff, il fait quoi ? Il joue T2 ou il joue T1 ? Il conteste ou pas ? En vrai, Jeff, ce n'est pas un mec qui conteste. Mais là, sur le coup, le Verde, tu ne peux pas le sortir. Si tu avais l'idée de jouer à Verde. Vanessa et quoi ? Sonia ? Non, tu ne peux pas jouer Sonia. Joséphine. Oui, il y a un mob de loxac pour les Gianna. J'allais dire. Petit Chandra. Et Gapsu. Il aime trop jouer Gapsu. Et il y a Petit Ragdoll qui va sortir en dernier ou pas ? Je ne serais même pas surpris. Ce n'est même pas spécialement bien la Ragdoll ici sur la spique, mais je ne serais pas surpris qu'il le sorte quand même. Côté Jeff, on part sur quoi là ? Il va prendre Juno. Meiwang, Juno, Meiwang, 100% il va prendre Meiwang, Juno. Oh, Angela. J'aime bien Angela. J'aime bien la rotation de Jeff. J'aime bien. En vrai, ce n'est pas si mal que ça. Il a des dégâts, il a beaucoup de sustain. Non, c'est bien. Il contrepeule la taille en face. Mais badonné, là, tu prends genre Sonia, ban Vanessa. Non. Mais tu n'as pas mal. Ou tu bannes Meiwang et tu prends un autre mob vent. Une sustain. C'est sa rayon. Est-ce que tu bannes Meiwang ou pas ? Moi, je bannes Meiwang et moi, je bannes le Tessarion. Voilà. Après, peut-être qu'il dit qu'Angela est plus menaçante que Meiwang au niveau des Cleanse. La Janna va vraiment servir à rien. Et du coup, il va quand même se décider à banner Angela. Et il banner la Joséphine, rien à voir. Et il banner la Spigrave ici, donc ban du Tessarion. Alors du coup, la Janna a joué au premier tour. Elle a raté un stun. Elle en a posé deux autres. Très bien. Il n'a pas mis la bombe. On va du coup strip directement la Vanessa. Pourquoi ? Je ne sais pas. Elle va jouer à le Stun Despair. La Janna. On va reset le Sagar. Très bien. Et on va mettre un petit skill 2 sur le Meiwang à mon avis. Très bien. Là, ce qu'il faut faire, c'est faire juste un skill 3 en fait. Tu protèges, tu fais un skill 3. Voilà. Du coup, l'Angela va cleanse la Vanessa. Et il n'y a pas de souci. La Vanessa qui est assez squishy, honnêtement. Je pense que le fait de la mettre en Desspair à mon avis, ça lui a enlevé pas mal de tonquiness. Elle a déjà midlife alors qu'elle n'a pas eu trop de dégâts en face. Un skill 2 plus un skill 3 de Gapsu et Chandra respectivement. On va essayer de sun l'Angela 1. On rate mais la bonhomie nous permet de rater une deuxième fois. Je pense que tu reset l'Angela ici. Ouais. On a la TB, c'est parfait. Petit skill 1 pour sun la Vanessa. Ok. Pas de proc violeur du Meiwang cette fois-ci. Je pense que tu vas reset maintenant le Meiwang un petit coup. Non ? Tu vas... Ok. Tu vas sur le Sagar, pourquoi pas. Tu continues tout le travail sur cette Vanessa. Tu vas mettre la bombe sur Kiv Meiwang. Tu décides de ne pas mettre ta bombe. Je ne sais pas pourquoi il ne met pas sa bombe. Il veut garder le canon autour de plus. Petit proc du Sagar mais les resets il peut juste mettre un taunt et il risque son taunt c'est un taunt très clutch celui-là. On ne dirait pas mais il est très très clutch. Ouais. Du coup le proc ici est très clutch aussi parce que du coup il peut se libérer du break death et réduit éléments posés la Vanessa c'est un play de Greedder 100% professionnel et ça passe ça m'extermine. Tu t'en dessine sur Jeanna ou pas ? Elle a la bombe elle va la mettre. Ouais. Bien vu de ta part. Mais on peut remettre le Kala tu le mets sur Oliver cette fois-ci ou pas ? Et tu as le skill 3 qui est récupéré. Tu le mets sur Jeanna en gros tu te dis que le Oliver si tu le perds c'est pas grave par contre la Jeanna t'as perdu la stante. Ok. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc tu vas reset la Angela tu ne passes pas le reset du coup tu n'as plus de skill 3. Ok. Et tu vas reset quand même le Mei Wang on va de vrai il faut le faire. On va aller tuer la Vanessa ici il faut qu'elle stun la Vanessa mais je ne pense pas qu'elle va réussir puis même si elle le fait il y a Chandra qui tue. Donc là tu vas poser la bombe sur le Mei Wang tu vas rater la bombe sur le Mei Wang tu vas tuer la Vanessa tu vas mettre un petit coup à droite voilà un petit coup à gauche voilà le Mei Wang il faut qu'il commence à proc sinon c'est foutu là parce qu'il va avoir le slow il ne va jamais rejouer. Et il proc du coup il peut rejouer grand semoneuroir grand moment d'espoir qui se passe là c'est pas terminé pour Jeff honnêtement là le Mei Wang peut encore le faire vraiment même si il y a le Gapsu je vous dis c'est pas terminé bon la vérité c'est que la Gianna elle met comme des grosses bombes donc si elle se décide à mettre une bombe dans la partie peut-être que ce sera terminé mais bon oh il kill pas ça c'est pas de chance ah mais il va mourir du réflage des Meijs oh il survit quand même il met pas assez de dégâts j'ai été mon crâne ok le Gapsu qui continue à proc qui met pas le 2ème stun ok on va faire un petit skill est-ce que la Rihanna peut proc une fois ? j'ai dit Rihanna c'est Angela non et la bombe est posée ok bah là c'est terminé la bombe je suis sûr qu'elle one shot je crois que c'est lui qui joue une Giana qui fait pas de dégâts multi-hit mais qui est full dégâts des bombes je pense que là il va sauter le Miwong en plus il va mettre la brown oh il tente même pas la brown ok il dit qu'il a assez de dégâts ouais hein l'envio bon c'est fini ouf 2-0 2-0 en vrai de vrai pour Badone mais en vrai de vrai les gars j'ai envie de vous dire ce soir Gapsu MVP hein tous les mecs qui jouent Gapsu gagnent what the fuck ouais peut-être que les miliers peut-être aussi ouais bon bah ok donc 2 balles de match 3 balles de match même Gapsu exactement c'est une folie hein quand même préban Eliano préban Ragdoll ok très bien qui va prendre le Gapsu qui va gagner alors il faut le first pick quand tu vois Gapsu je pense à 100% de minérite ce soir il faut first pick Gapsu les gars il faut vous remettre à l'évidence enfin il faut se rendre compte que c'est Gapsu qui carry tous vos games et Ganksaga en réponse très bien Badone on part sur quoi on part sur ta Juno je t'en supplie Juno Gapsu bah de toute façon en vrai de vrai la vérité Jeff va pour une raison XY banne la Juno pour aucune raison je te jure Jeff si tu bannes cette Juno je vais péter mon crâne il fait exactement la même draft ils font exactement la même draft chaud deuxième retin ils font exactement la même draft je t'en supplie ne bannes pas cette Juno je t'en supplie ne bannes pas cette Juno laisse là laisse là cette Juno banne Neftis en fait banne Jean Neftis à la place please non mais le chaud deuxième rotation c'est c'est une catastrophe le pick Juno contre Egan c'est une catastrophe je t'en supplie banne Neftis ne bannes pas Juno je t'en supplie suspense moi je sais pas du tout la cause j'avoue que le pick Elena était bien aussi merci ok bon il a balle Julien il a pas balle Neftis mais 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 là Jeff a une draft gagnante là je pense que Jeff va exploser badone bon maintenant la réalité la réalité on le dégare le chaud prend attends mais le chaud il a pris trop cher what the fuck c'est quoi ce chaud en papier mâché Red Hat Oliver et tu vas voir une chatte à Juno Juno oh mais tu vas pas absorber d'ATB oh t'as raté le break def bah c'est perdu mais Zosho il est nul Zosho il a 20 000 HP comment il est ruiné Zosho bah il a perdu bah 3-0 bah GG Gapsu qui a gagné Gapsu 100% de minutes les gars le Gapsu n'a pas perdu une seule game ce soir je vais péter mon crâne bah GG ok très bien il a pas pris le lead saïa ah non il a pris le lead il a pris le lead Egang il a pris le lead pour mettre plus de dégâts avec son show j'ai pété mon crâne mais pourquoi il a fait ça même son show il était pas tranquille de base genre tu voyais bien qu'il était pas tranquille de base et j'avoue que le lead attack de Egang ça aide pas non plus quoi bah c'est fini 3-0 bah je suis désolé mais là il troll Jeff genre le show deuxième rotation c'est de la merde bon bah écoutez c'est WC aujourd'hui qui s'est passé complètement à l'opposé de ce que je pensais la vérité il s'est rien passé de ce que je pensais ça a tenté de cook des trucs ça a pas du tout fonctionné ça a moins bien joué que hier je trouve et Gapsou a été magistral il a gagné tous ses games incroyable Gapsou 100% de minérite ce soir ok on va recevoir code et puis bah je pense qu'on va se laisser derrière les potes allez le code les gars on va recevoir on va recevoir on va recevoir